Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. C'est un sujet délicat, vous savez que tout ce mois-ci, le projet de loi du mariage pour tous et de l'adoption pour tous aura lieu le 29 janvier prochain à l'Assemblée Nationale, comme vous avez pu le constater. Il y a plein de rebondissements et ce n'est pas fini et donc il faut se battre jusqu'au bout. Un rebondissement, je ne sais pas si on peut appeler ça un rebondissement. C'était prévu au niveau de la PMA. La PMA, on en parlera tout à l'heure. C'est ça le rebondissement. Oui, mais il y a eu encore un autre rebondissement, on en parlera tout à l'heure, la PMA serait en projet de loi en mars. Oui, non, pas mars. Je te le dirais que, justement, pour protéger la PMA et pour le faire... Mais c'est sur la loi sur la famille, ça n'a rien à voir avec... Non, c'est deux lois qui seront applicables en même temps. C'est calculé pour... Oui, mais distinctement. Peut-être, mais ce sera applicable. Non, non, c'est... Je pense aussi, moi. C'est calculé, c'est fait pour ça et on l'évoquera tout à l'heure. Voilà, j'ai le sujet, j'en parlais tout à l'heure de ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? On ne peut pas éviter de parler de cette manif de demain. La crainte, évidemment, de cette haine envers les homosexuels qui vont être... Moi, je veux dire que ce n'est pas une crainte, mais c'est une réalité. Malheureusement, depuis quelques temps, bon, déjà, il y a eu... On ne va pas avoir crainte, on le sait, on le sait, on le sait. Ça ne va pas être non plus une surprise, parce qu'avec ce qui s'est passé ces temps-ci, mais bon, là où je voulais en venir, c'est... On l'a vu à Bordeaux. Maintenant, oui, mais là, à part que demain, là où ça va être encore, moi, je dirais, plus difficile à digérer, en plus, c'est les parlementaires qui vont être mis en avant, les parlementaires UMP, qui sont réfractaires à cette loi. C'est normal, et tout ce que fait Hollande, tout ce qui est dit Hollande, c'est nul et c'est mauvais, et donc c'est l'opposition. Donc il faut qu'ils réagissent, quoi que fasse la gauche, automatiquement, il y aura une question, une réponse de la droite, et un rejet de la droite systématique, quel que ce soit le respect des projets qui envalent la chandelle et qui envalent le coup. Et donc, voilà, être respectueux de l'amour des personnes, c'est déjà un premier point, et voilà. Je l'entends bien, tu vois, j'entends bien, René, ce que tu dis, mais tu vois, est-ce que tu peux comprendre, personnellement ? Ah, tu peux comprendre les parlementaires qui sont contre un projet de loi. D'accord, jusqu'à ce que tu me suis. Mais pour ceux qui sont là. Oui, mais on est d'accord. C'est uniquement psychologique. Oui, mais est-ce que tu trouves normal, toi, personnellement, que, c'est ce que j'ai beau expliquer depuis quelques temps, depuis trois semaines, parce qu'on n'a pas pu en parler le mois dernier. Mais que ce soit n'importe quelle loi, la preuve des communistes avec la loi du budget, ça a été refusé parce que les communistes ont voulu montrer qu'ils étaient là, qu'ils existaient, et pour faire montrer à la gauche que eux, eux aussi, ils comptent dans le lot, et ils ont fait, pas capoter, mais ils ont fait reculer la loi. Bon, ça va passer aujourd'hui, ça va s'est passé. C'est une réaction. La loi du budget. Et donc, voilà, c'est juste ça, c'est politique. C'est... Ah non, c'est pas politique de... Ah non, 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 non. Non, mais il y a des limites. Il faut montrer... Il y a des limites à la bêtise. Excuse-moi du peu. Mais manifestant, c'est par rapport à une loi qui peut être... Comment je peux dire ça ? Qui manifeste par rapport à la loi, qui ne sont pas d'accord, par rapport à la loi, d'accord. Mais qui... Non, c'est pas la loi elle-même qui les gêne. Si ! Non. Si, le problème, il est là, c'est l'homose... C'est que la gauche présente la loi. C'est l'homosexualité qui les dérange. Ne vous embrouillez pas, soyons cool. Ça serait le BMP qui présenterait la loi, ça serait... Ah, ça serait pareil. Ils seraient d'accord. Ça serait pareil. Ça serait la gauche qui serait contre. Attendez, ne vous embrouillez pas là-dessus. En fait, là où je veux en venir, c'est pas... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut pas mélanger deux choses. C'est ce que j'ai beau expliquer. Oui, et moi aussi. Voilà, c'est-à-dire que le fait que l'UMP, tout ça, les catholiques, tout ça, qu'ils soient contre un projet de loi, d'accord. On l'a clairement dit, on est en démocratie, on peut être pour ou contre quelque chose, ça ne nous dérange pas. Oui, la parole est libre. Tiens, par contre, chacun peut dire ce qu'il pense. J'ai une réaction de ta mère, là, sur le tchoc. Oui, mais tu apprends. Mais, attention, mais, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment... Comment vous dire ça ? Bien qu'ils s'en prennent aussi loin envers les homosexuels ? Par exemple, j'en ai vu des propos, mais impressionnants. Je ne sais pas comment expliquer, mais... Ils attaquent les homosexuels sur leur personne, pas sur la loi. On l'a bien vu, l'on a déjà fait pour le PAC, ça. Donc, ils remettent le couvert, c'est tout. Et quand tu vois que pour le PAC, ça a été des homos bûchés, que ça a été des personnes brûlées, et qu'aujourd'hui, 90% de ce sont des hétéros qui se PAC, je suis un petit peu, quand même, choqué de leur manipulation. Nous sommes d'accord. Et là, leur manifestation de demain, c'est une manipulation pour essayer de faire abroger la loi, mais malheureusement, on est vigilants, on est confiants, et la loi, elle passera malgré tout. C'est pour ça que la PMA a été déplacée dans ce but-là, en rejoignant la loi de la famille. Ces deux lois vont voir le jour avec des décrets d'application en même temps. Donc, ça passera en mars applicable aussitôt en avril. Et donc, ça va faire son chemin. Et puis, voilà, quoi. Et donc, c'est assez affreux. Moi, je dis que c'est affreux. Ce sont des lois de la République pour le bien-être humain. Il faut savoir que le mariage, c'est un contrat. Et donc, c'est l'aboutissement de deux personnes qui s'aiment, quelle qu'elles soient. Et donc, voilà. Moi, je n'ai pas de soucis avec ça, quoi. J'ai une réaction de Julie qui nous dit « Je trouve qu'il y a des problèmes plus graves pour manifester que le mariage gay, même si elle est pour le mariage gay. Je suis pour le respect de l'autre et le respect de l'amour. » Elle me dit « Il y a moins de monde qui manifeste pour les sans-logis. » Ah oui, mais ça... Alors, c'est une réaction que j'ai eue sur Facebook il y a quelques temps. C'est qu'on en fait beaucoup trop envers le mariage homosexuel. Parce que ça débloque... Je dis ce qu'on me dit, mais on ne s'occupe pas beaucoup, alors que la priorité numéro un des Français, c'est le chômage. Oui, mais ça a été trop chronique. Par exemple, un. Mais c'est vrai qu'on en fait trop, trop, trop sur le mariage. Tout le monde s'occupe vraiment de ce sujet-là, alors qu'il y a des sujets, effectivement, beaucoup plus graves derrière, comme la crise, le chômage, tout ça. Il y a eu une manif, là, récemment. Et qu'on oublie beaucoup. Et qu'on oublie énormément ces temps-ci. Et je suis totalement d'accord sur ce point-là. Bon, le mariage, c'est normal, c'est un droit. On se bat là-dessus, c'est important. Mais effectivement, et je le dis franchement, il ne faut pas non plus négliger, oublier. Les priorités, il est quelque chose qui est beaucoup plus grave et qu'il ne faut pas... Voilà, il y a effectivement la crise, les dettes, le budget, tout ça. Oui, moi, je l'entends bien. Mais comme c'est un sujet qui imprègne les gens et qui fait marquer le point sur la table, ils se servent de ça comme de bouc hémisphère. Oui, mais le problème, c'est que ça va engendrer beaucoup plus d'homophobie que de faire ça. Non, moi, j'espère que la loi, une fois passée, va rabaisser les tensions. Non, dans la mentalité des gens, tu ne pourras pas changer ce qui est. Rappelons quand même quelque chose d'important, c'est que les gens qui sont réfractaires à cette loi, ils ne visent pas vraiment le mariage. Ce n'est pas le mariage qui est dérangé énormément. Il ne faut pas oublier que 60% des Français, encore aujourd'hui, sont favorables au mariage. Ce qui pose beaucoup plus de problèmes, c'est l'adoption. C'est l'adoption et l'APMA. L'adoption et beaucoup l'APMA. J'ai entendu ces temps-ci, beaucoup l'APMA aussi. L'adoption de l'annuler, complet. Mais voilà, je vous donne un exemple par rapport à l'adoption. C'est pour ça qu'elle est déplacée, elle ne sera pas annulée. Oui, c'est ce qui demande à l'anlure. Alors, je vais vous poser une question simple. Est-ce que pour vous, un enfant doit forcément être élevé par un père et une mère ? Est-ce que pour vous, pour l'équilibre d'un enfant, pour l'éducation d'un enfant, un enfant a besoin d'un père et d'une mère ? Je dis ce que les catholiques disent. Est-ce que pour vous, vous trouvez ça normal ce qu'ils disent ? Personnellement, chacun est libre d'élever comme il veut un enfant. On est d'accord, il faut un père et une mère. Dans la religion, oui, c'est ce qui est dit. Mais après, ce n'est pas parce que tu es homosexuel, lesbienne, bi ou trans ou autre que tu n'es pas capable d'élever un enfant. Tu as les mères bio, tu as les pères bio. Non, mais le problème, il est là. Pourquoi bio ? Bio, biologique. Ah, biologique, parce que bio, j'étais parti. Mais oui, il faut arrêter de déformer tout ce qui est... Alors, dans ce cas, je vais poser ma question différemment. Différemment, parce qu'ils parlent d'un homme et d'une femme. On est d'accord. Supposons, je sais que c'est un exemple un petit peu insolite. Un homosexuel, c'est un homme. Une lesbienne, c'est une femme. Je sais que c'est difficile. Ils peuvent avoir des enfants. Ils peuvent avoir des enfants. Est-ce que les catholiques, d'après vous, ils vont dire... Est-ce que, d'après vous, ils vont être... Sachant que c'est un homme et une femme, est-ce qu'ils vont, d'après vous, aussi attaquer ce genre de choses ? Est-ce qu'ils peuvent dire... Est-ce qu'ils attaquent vraiment le côté homme-femme-homme ? Oui, mais est-ce que ça dérangerait autant les catholiques si un homme homosexuel fait un enfant avec une lesbienne ? Oui, il l'attaque aussi. René. Moi, non, je n'en... Est-ce que ça pose problème, ça, aussi ? Je ne crois pas. Et les enfants... Ah, et Julie qui me posait... Et les enfants du divorce ? Les enfants et les parents... Qui sont concernés... Alors, parlons-y. Les parents sont concernés par rapport au divorce. Comment ils font pour... Les parents isolés, les parents qui vivent seuls, ou alors les... Ils restent sur le béaba de la nature, qui est un homme et une femme, Adam et Ève. On sait comment on est conçu, on sait comment on est, comment on vit. Et à présent, ce béaba-là, il y a des avancées. Et donc, il est toujours possible que deux lesbiennes se fassent un enfant par un meilleur ami à eux, et qu'un couple homo se fasse un enfant par des amis lesbiennes aussi. Donc, ils auront de papa et de maman. Et c'est très bien comme ça. Et ça ne change rien. Ça marche très bien aux Etats-Unis. Et ça marche très bien en Europe. Et pour toi, est-ce que l'enfant sera déstabilisé pour ça ? Pas du tout. Et bien voilà. Donc, on est d'accord. D'ailleurs... J'ai un couple d'amis lesbiennes qui tenaient une crêperie à Bordeaux. Ils ont eu le désir commun d'avoir un enfant. Commun, parce que ce sont deux femmes. Ils ont fait appel à leur meilleur ami, qui s'est porté gestateur, comme on dit si bien. Geniteur. Geniteur, gestateur. Oui, geniteur. Et donc, l'enfant est une jolie petite fille, entièrement hétéro, qui n'est pas du tout lesbienne, et qui s'est mariée, qui a des enfants, et tout se voit très bien. Mais elle a deux mamans, et il y a un papa qui est l'ami de leur maman. Voilà. Autre réaction sur le tchat ? Et ça se passe très bien. Non, mais pour l'instant, j'ai rien d'autre. J'ai un exemple. L'équilibre de l'enfant, mais en aucun cas, chamboulé. Bon, c'est vrai qu'après l'école, moi j'ai entendu les propos qu'on a évoqués dans l'excentrique, en disant, mais quel horrible si mon fils va voir son copain dans une école et il a deux papas. Et donc, le père hétéro était complètement choqué, outré, et il n'avait surtout pas envie de rencontrer ses parents. Alors, j'ai un exemple. Je vais être un petit peu brut, mais c'est malheureusement la réalité des choses. Vous savez que c'est l'adoption qui le puisse toucher. Par exemple, vous savez que les médias, tous les médias, les radios, les télévisions, demandent, êtes-vous contre l'adoption et pourquoi ? Par exemple, et puis ça c'est la réalité, il y a quelqu'un qui dit, je suis contre l'adoption parce que les homos sont des pédophiles. Comment on peut accepter ça ? Mais comment ? Mais attends, il y a un truc que je ne comprends pas là. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi ? Automatiquement, par rapport à l'adoption, automatiquement... D'accord, on a toujours été considérés comme des pédophiles, mais attends, je ne vois pas. Mais c'est parce que c'est une attaque, c'est une attaque parce qu'il leur dérange. Oui, mais il ferait mieux de se regarder avant, d'attaquer les choses. Parce que la plupart des pédophiles, ils sont tous hétéros. Excuse-moi du peu. Ah oui, mais c'est vrai. On le sait. Excuse-moi du peu. On le sait, moi, un pédophile, c'est des hommes mariés, qui vont violenter des gamines de 4 ans, des garçons de 5 ans. Et que nous, même en tant que moi, tu vas toucher un garçon de 18 ans et demi, tu es déjà attaqué. Alors qu'il y a vraiment des différences. C'est ne pas confondre la pédophilie avec des jeunes majeurs d'une part. Et d'autre part, aussi, ils s'en servent de bouclier pour dénoncer l'adoption. Et parce qu'ils sont contre le fait que, de leur point de vue personnel, ils ne conçoivent pas que deux hommes ou deux femmes sont aussi capables qu'eux, et même des fois mieux, parce que ce sont des enfants désirés, ce sont des enfants qui sont aimés, qui sont choyés, et qui ne sont pas forcément, et qui ne seront pas violés, justement. Alors justement, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Ils sont mal placés pour nous juger. Enfin, parce qu'eux, ils nous jugent par rapport à ça. De toute façon, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Ah oui, c'est un bouclier. Ils sont quand même mal placés pour juger ça, alors que tout ce qu'on entend sur les viols entre les parents et les enfants, et les parents qui sont hétéros, je pense qu'ils sont très mal placés pour nous juger. Et en plus, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup ces trois dernières années. Et ce n'est pas pour autant que les enfants... Est-ce que les enfants seraient... Justement, de toute façon, ce n'est pas une histoire de sexualité pour un enfant. C'est une histoire d'éducation, d'amour que tu viens de dire. Tu viens juste de le dire, tu vois, si tu es une question d'amour, tout ça. Moi, c'est une réalité. Après, moi, je reste dans cet aspect de bouclier. C'est comme pour les bûchers brûlés vifs pour le Pax. Là, ça va être la pédophilie pour le mariage. Ça va être... Non, pour l'adoption. Pour l'adoption. Pour la PMA, ça va être de papa à l'école ou de mama à l'école. Et ainsi de suite. Et on n'arrête pas de trouver des arguments que je dis boiteux. pour essayer de dénigrer une loi qui est nécessaire à un renouvellement, à un renouveau dans l'humanité et dans l'évolution de la vie. Et nous sommes en 2013 et non plus en 1888. Ou en 1893, c'est dépassé. Et donc... Ni en 1999, en disons, sont passés depuis l'évolution. Donc, le cosmos, il n'est pas très loin. Mais bon, pour dire qu'aujourd'hui, dans les familles recomposées, on ne les critique pas, elles. Parce que l'enfant, il a quand même de papa de maman. Parce que quand c'est issu d'une famille divorcée, il va chez son père adoptif. Parce que c'est une séparation de père et de mère. Donc, soit, quand il va chez la mère, il va trouver son ex-père. Et... Joli jeu de mots, il n'y aura rien. Il va chez l'ex-mère. Donc, là aussi, on va se retrouver avec deux papas et deux mamans. Voilà. Tout simplement. J'aimerais que... Je vais vous lire un truc sur les injures. Il y a quelque chose qui m'a... Il y a un mot, moi, qui m'a frappé. Je pense que ça va vous dire quelque chose. Alors, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération dont la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Ça, je pense que vous le saviez. Oui, mais ça me balance. C'est pas fini. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable. Même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou encore non expressément nommée. Mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminées. Toute expression outrageante de termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. Il n'y a pas quelque chose qui vous a frappé sur ce texte ? Non, parce qu'on voit plein de pancartes. En précisant que ce que je viens de lire, c'est l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la pression. Oui, mais nous, on fait pareil quand on... Non, mais l'homme, il est là. Il n'y a pas quelque chose qui t'a frappé sur la phrase ? L'article 29... Non, quand je dis affiches incriminées, ça ne te dit rien ? Ça ne te parle pas ? Non, je ne veux pas de voir une tête de mort à mort les pédés. Non, mais le problème, il est là, c'est qu'en fin de compte, ils ne respectent plus rien. Ah oui, mais bon. Est-ce qu'une banderole, une pancarte dans une manifestation est considérée comme une affiche en public ? Oui. Ah ben oui, c'est montré sur la place publique, effectivement. Il y a bien la phrase qui dit l'identification est rendue possible par les termes de discours, crime, menace, écrit ou imprimé, placard ou affiche incriminée. Donc, à ce que je sache, l'injure inclut tout ça. Donc, expliquez-moi aujourd'hui pourquoi cette loi, avec ce que je vois aujourd'hui, n'est pas respectée. Mais parce que dans tous les manifs, tu as les pour et les contre, et même quand ce sont des syndicats qui défilent ou autres, mais bon, elles ne sont pas sous-osées, je crois, quand même. Elles sont assez travaillées et assez explicites, sans pour autant être outrageantes. Mais là, c'est vrai que les affiches sont bien incriminantes. Mais chez nous, c'est pareil quand on a la guêpe raille. Tu vois, les... Quoique non, cette année, la dernière, les affiches étaient plus clean en disant qu'on expliquait bien que deux papas, deux mamans peuvent vivre, peuvent coexister, peuvent accompagner l'enfant. Non, les affiches étaient saines et non outrageantes. Évite de trop tapistoper sur le clavier, on entend trop, merci. Et donc, non outrageantes, ça me va. Le tout, c'est de ne pas passer des messages clairs, mais qui n'incitent pas à la haine ou à l'homophobie. Il y a eu des réactions d'ailleurs sur le chat ou pas ? Il y a Jessica et... Lechie qui... Pardon, il y a qui ? Lechie qui vient de... D'accord. Ouais, Lechie, ça doit être... Lechie, c'est vrai ? Lechie, c'est du Nord. Lechie, L-E-C-H-T-I. Apparemment, c'est anglais. Elle est speaking in English. Elle est long word. Et je leur demande ce qu'ils pensent De toute façon, moi, lechie, je parle en l'eau aussi. Alors, il n'y a pas souci. Ce qu'ils pensent du programme d'aujourd'hui, ça va... Par rapport à la... Alors, question suivante... On peut réagir sur le débat de ce qu'ils en pensent. La question que je voulais en venir, c'est est-ce qu'on est autorisé dans une manifestation de publier, enfin, d'afficher des phrases aussi agérieures envers les homosexiaux ? C'est-à-dire comment définir les tracts ? C'est ça. Plus précisément, jusqu'où peuvent aller certains tracts et c'est-à-dire une question que les gens pourraient nous aiguiller, savoir si on peut vraiment tout marquer et n'importe quoi sur des messages ou... Mais il ne faut pas qu'ils soient outrageants, quoi. Mais là, dans l'instant où ils dépassent la mesure de l'extrême, comment on peut réagir par rapport à ça ? Euh... OK. Oui, voilà. Donc, ils peuvent me répondre sur le chat ou sur le téléphone. C'est une très bonne question au niveau de l'établissement d'un tract. En précision quand même que la diffamation est punie de 12 000 euros d'amende et l'injure est commise envers les particuliers. C'est aussi 12 000 euros d'amende pour ceux qui ne le savaient pas. Parce que le problème c'est qu'on les voit après au niveau de la télévision quand la presse relaie l'information on voit bien les différentes affiches qui sont outrageuses et incriminantes vis-à-vis de la mobilisation, quoi. Ben justement c'est bien parce qu'il y a ce que tu dis parce qu'il y a deux c'est vrai qu'il y a deux lois qui sont contradictoires et pourtant il y en a qui se servent de ça. Tu as le côté liberté d'expression et le côté injure et discrimination. Voilà. Ben après... Donc certains qui disent oui. Oui mais où est la limite ? Ben justement c'est ça la question. Mais est-ce qu'on a autant le droit de s'exprimer librement comme ça comme ils font ? J'ai une autre question c'est est-ce que les politiques ont tellement de droit de parler librement comme ça ? Déjà il y a quelque chose qui me passe par qui est impressionnant c'est quand même à mon sens les parlementaires là je parle des députés et des sénateurs qui font voter les lois et à côté ils ne les respectent pas moi je ne comprends pas c'est quelque chose on impose aux citoyens de respecter les lois c'est eux qui sont favorisés les lois qui ne montrent pas l'exemple quand ils n'ont pas la majorité ça passe pas mais on s'en fout de ça mais si parce que si tu veux c'est pas pour ça que les citoyens qui passent auxquels ils ne sont pas favorables et qu'ils n'en veulent pas c'est pas une raison malgré la publication l'application de la loi et bien ils s'en battent le coquillard attends qu'on soit clair qu'il y ait une guerre d'affrontement politique entre la gauche et la droite voilà c'est leur problème mais ils n'ont pas ils n'ont pas ça ne leur permet pas et ça ne leur donne pas le droit d'incriminer et d'insulter gratuitement les citoyens on n'y faut rien nous y sommes pour rien dans leur guerre politique il pleut c'est la faute à Hollande il fait de l'orage c'est la faute à Hollande un arbre à brûler c'est la faute à Hollande un panneau est tombé c'est la faute à Hollande et puis avant autrefois c'était la faute à Sarkozy l'autre côté c'est la faute à Sarkozy oui mais ça c'est leur problème c'est comme ça que réagissent les différentes institutions politiques en s'envoyant des querelles à bras le corps enfin à bras le corps à bras de texte j'ai une question est-ce que tous les politiques j'ai d'abord une question mais il y en a qui sont bien heureusement j'ai d'abord une question là je m'adresse à toi René parce que t'es peut-être mieux placé pour me répondre là-dessus est-ce que les politiques quand ce soit les maires même le président de la République les ministres tout ça ont le devoir de respecter les lois quand même logiquement oui ils devraient ils sont là pour démontrer et faire appliquer la loi est-ce qu'ils ont autant le droit de dire des choses aussi infâmes comme ça tout ce qu'on entend à la télé à la radio des maires UMP qui disent des choses aussi abjectes ils peuvent ils peuvent débattre ils peuvent donner leur avis en étant relativement s'exprimer correctement d'une part mais tout le monde ne le fait pas il faut éviter que ça déborde et que ça passe à la trappe la justice pourquoi pourquoi la justice ne met pas la ola là dessus parce qu'il y a des rois à tenir il y a des accords de principe il y a des des emportements qui sont qui sont qui sont qui sont qui est laissé aller sur sur certains comportements et c'est comme la police qui voilà qui comment dire qui qui pas qui surveille mais qui par rapport aux manifestations oui oui qui encadre la manifestation voilà est-ce que la police n'a pas non plus un rôle à jouer aux manifestations de dire ça vous pouvez ça vous pouvez pas au niveau des tracts et des pancartes en faisant respecter les lois est-ce que ça aussi est-ce que la police n'a pas non plus à jouer là-dessus mais si tu veux c'est les tracts c'est de la responsabilité des organisations donc ils peuvent pas aller contre et c'est que ils peuvent mettre des amendes à l'organisation et ils peuvent uniquement réagir et attaquer l'organisation fautive qui qui laisse passer ce genre de messages scandaleux et outre outre c'est c'est outre genre réaction tu m'as dit oui j'ai pas mal de monde qui d'ailleurs drama queen qui vient nous rejoindre et j'ai les j'ai les filles qui bon qui sont par rapport au mariage mais ils disent qu'il y en a qui a le pax qui a été prévu pour par rapport à ça par rapport le pax ne suffit pas regardez aujourd'hui le problème du pax le pax a été fait au départ pour que les homosex par rapport à la communauté homosexuelle résultat des courses résultat des courses 90% des paxés sont des hétérosexuels donc c'est un échec et c'est eux qui étaient contre le pax et en plus donc il faut quand même le souligner non mais le pax ne suffit plus ne suffit pas il manque il a été justement quand c'est une loi qui est passée pour le pax je crois et donc ils ont fait tellement d'amendements c'est pour ça que la PMA elle a été écartée elle sera inclue au choix c'était proposé soit dans la loi du mariage soit dans la loi de la famille aujourd'hui c'est décidé ça sera dans la loi de la famille et donc les amendements ont réussi à vider de son sens le pax donc avec les conditions de voisins tribunaux avec des conditions assez désobligeantes que aujourd'hui encore des maires ont fait des efforts dans le sens où on peut se paxer en mairie plutôt qu'au tribunal déjà le lieu est plus propice à l'alliance de deux personnes ah non le pax il a toujours été en tribunal oui mais certaines mairies le font aujourd'hui et donc à la demande au choix des maires et des habitants de la commune c'est d'un commun accord et donc si tu veux comme ça il y a plein de petites suspicions plein de petits défauts comme ça qui ont dévalorisé le pax qui ont vidé de son sens le pax ils essayent de faire la même chose pour vider le contexte de la loi contre le mariage contre le mariage de la loi pour le mariage et donc voilà et ces amendements là ils doivent être contrés et ne doivent pas être comment dire rejetés et refusés en tout point derrière justement tu viens de souhaiter oui par contre il y a Jessica qui nous dit que chacun a le droit d'avoir son avis je suis d'accord avec elle quand elle dit ça mais on n'a pas le droit de on a le droit d'être pas d'accord avec une loi mais on n'a pas le droit d'attaquer spécialement l'être humain en général ce qu'on essaie c'est or oui qu'on soit homo qu'on soit hétéro qu'on soit bi qu'on soit trans on est tous des êtres humains à la base moi ce que je veux dire et là le problème il est là c'est pas parce qu'il y a une religion qui s'est faite entre par rapport par rapport on est tous voilà il y a des hommes des femmes la sexualité regarde que les personnes concernées voilà par contre la loi c'est la fin de tous voilà c'est là la loi oui mais c'est quand même le problème il est là c'est quand même nous qui les votons qui les imposons les lois après elles sont votées parlementaires voilà non mais c'est nous qui les proposons c'est le peuple qui doivent écouter voilà justement à ce propos là voilà c'est ce qu'on a expliqué depuis quelques jours c'est vrai que nous on se bat pas contre la manif de demain parce qu'ils sont contre un projet de loi on se bat contre cette manif de demain par rapport aux propos qui sont donnés pour annuler ce n'est pas du tout la même chose on n'est pas contre des contre c'est ça qu'il faut dire et on m'a dit aussi sur Facebook par exemple que toutes les personnes qui sont contre par exemple le mariage ne sont pas forcément homophobes et c'est vrai il y a même des homosexuels qui sont contre le mariage il faut être honnête aussi maintenant voilà mais ce qu'on ne peut pas nous accepter parce que tout le monde ne veut pas se marier mais il faut donner la possibilité aujourd'hui que le paxe ne suffit plus il manque trop de paramètres pour que le paxe soit seul viable comme autrefois c'était les contrats civils qu'on avait pour les personnes qui en mairie et donc le paxe c'est un contrat de toute façon et le mariage aujourd'hui c'est un contrat avec des droits et des devoirs en cas de décès des séparations de corps tout ce qui est de donation à l'ordre que ne permet pas forcément le paxe et donc et en fait tout ce qui est pour la santé tout ce qui est tout ce qui va dans un contrat de mariage et qui soit reconnu dans la société voilà c'est tout bon on va faire une pause quand même un petit peu parce que juste avant il y a il y a Jessica qui dit que en fin de compte le mariage ne sert à rien pourquoi vouloir se marier encore elle est elle est pas elle est un petit peu contre le mariage mais pour l'adoption réponse dans ce cas je vais répondre à cette question pourquoi empêcher deux personnes de s'aimer autant pourquoi deux hétéros ont le droit de s'unir et pas deux homos je vois pas non c'est parce qu'elle dit c'est parce que la plupart du temps c'est que ça finit le mariage la plupart du temps ça finit en divorce le mariage je suis désolé c'est une union entre deux personnes qui s'aiment dans la fidélité dans la richesse dans la pauvreté tout ce que vous voulez avec les phrases qu'on entend je ne vois pas qu'est-ce que ça choque que deux homos s'aiment qui puissent s'unir pour la vie jusqu'à la fin de leur vie c'est deux êtres humains qui s'aiment je pense qu'à mon avis le truc il est un peu mélangé aussi donc pour eux c'est contre nature tout simplement c'est contre nature parce que la nature c'est un homme et une femme pour elle c'est un homme et une femme moi personnellement je ne critique pas du tout c'est vrai que je moi je suis moi je sais que pour moi et ça c'est mon avis personnel pour moi c'est démodé moi je non pour le mariage pour le mariage moi je suis contre moi je ne le ferai pas personnellement je le sais contre quoi exactement le mariage ou le le fait que deux hommes les homosexiais ne sont pas c'est chacun pour moi je sais très bien que moi je moi je sais que moi si on devait si on devait me le proposer en me disant oui tu es est-ce que tu veux te marier je lui dirais non personnellement parce que moi j'en vois pas l'intérêt ça serait pareil avec une femme là c'est ton problème personnel en fait voilà pour moi personnellement moi c'est personnellement c'est pas le mariage les homosexiais ah non ça n'a rien à voir c'est juste que moi personnellement j'en vois pas mon intérêt c'est le mot fait mariage d'accord c'est le mot mariage c'est le mot mariage qui me dérange parce que tu m'as fait peur sur ce coup là non non bon après donc mais tout le monde ne veut pas se marier je le redis et je le redirai toujours mais aujourd'hui des personnes veulent aller je veux dire jusqu'au bout non veulent officialiser la réunion dans la société de tous les jours avec des droits et des devoirs que ce soit la CAF que ce soit les loyers que ce soit l'argent que ce soit le travail que ce soit vivre un couple tout simplement avec des droits et des devoirs c'est un contrat voilà le mariage et moi j'irai bien plus loin parce que moi si je vais me marier un jour mon souhait c'est de passer devant le monsieur le curé voilà moi je vais aller à l'église et à la mairie comme tout le monde l'égalité parfaite c'est bon est-ce que je peux mettre une pause avant il y a juste Jessica qui dit mais la loi elle dit quoi il y a eu des mariages gays déjà ou pas oui oui mais malheureusement qui ont été annulés qui ont été annulés malheureusement qui avaient été annulés parce que une pensée au mariage de Béthl John s'est mariée en France c'est bien mariée dans l'église c'était pas en Belgique c'était à Lyon à Lyon oui c'est ça j'en ai entendu parler effectivement oui mais c'est pas légal il est pas légal mais légalement c'est pas bon quand la loi n'est pas passée tous les mariages qui vont faire ne seront pas légales en France ne vous disputez pas ça serait bien une petite pensée d'ailleurs une petite pensée tant qu'on dit au mariage avec au mariage de Béthl bien sûr parce que franchement c'est quand même le mariage qui a même s'il a été annulé symbolique pour moi quand même c'est quand même le premier mariage symbolique oui qu'ils ont reçu de Montpellier qui pouvait y arriver on n'en sait pas où est-ce que ça en est parce qu'ils ont fait appel quand même oui ils ont fait appel ça a été rejeté ça a été rejeté donc du coup et d'ailleurs parce que le mariage est annulé à la Cour européenne elle a dit non je pense d'accord je n'en suis pas certain mais voilà d'accord et d'ailleurs le maire de Béthl risque d'en refaire était prêt une fois que la loi oui c'est sûr il est le premier à dire oui c'est forcément il ne va pas forcément je crois qu'il était prêt à se marier j'ai eu peur c'est bien non non c'est bien beaucoup de mairies attendent que la loi passe pour pouvoir célébrer la réunion c'est bien c'est terminé mais ça c'est un boulot de l'officier des états civils qu'un maire c'est bien qu'on parle du maire de Bègle parce qu'on va dire je vais après vous proposer de lire les propos de monsieur Juppé maire de Bordeaux vous allez voir c'est pas terrible et ça date de deux jours sur le mariage homosexuel il a bien commencé il a réagi les assos LGBT ont été très déçus d'ailleurs par contre on peut être pour contre mais c'est pas une raison d'être aussi méchant d'être aussi mesquin d'être aussi réfractaire au niveau de l'homosexualité en général ne pas mélanger ces deux choses parce qu'être contre le mariage voilà on s'en fout mais à un point voilà on n'en veut pas aux gens qui sont moi je respecte le débat c'est vrai qu'on donne son avis parce que nous on connait bien le monde LGBT et pour en être et donc c'est pour ça qu'on insiste sur la nécessité et l'utilité d'une telle loi voilà c'est pour ça qu'on se répète et on tourne en rond parce qu'on a vraiment envie que le message passe et que ce soit une avancée pour chacun et chacune d'entre nous voilà c'est une loi pour lui-même bon alors cette fois je vais vous parler de comment vous dire du communiqué que l'a fait Alain Juppin Juppin de mieux en mieux ça c'est le rhume je suis désolé je suis malade au passage je crois qu'on est tous malades je suis désolé je suis malade alors l'opposition de M. Juppé M. Juppé ça y est j'y suis arrivé j'ai un rhume alors il ne faut pas vous m'en vouloir là dessus qui a fait un communiqué il y a deux jours le 10 janvier sur son site internet la LGP Bordeaux elle réagit je vais en parler après je vais vous dire je vais vous lire ce qu'il a écrit vous allez me dire ce que vous en pensez il a écrit l'homophobie est un fléau dont il faut combattre toutes les formes les plus brutales contre les plus insidieuses oui comme les plus insidieuses la loi nous en donne les moyens il faut veiller à sa stricte application les mentalités ont certes évolué dans le bon sens mais les discriminations subsistent je comprends la souffrance ou la révolte de celles et ceux qui en sont victimes nous leur devons la plus grande vigilance de nombreux homosexuels souhaitent vivre en couple l'institution du PACS a été une avancée importante vers l'égalité des droits entre homo et hétéro des améliorations sont encore possibles et la question d'une reconnaissance officielle de l'engagement de vie commune est aujourd'hui posée après mûre réflexion je me suis prononcé en faveur de cette reconnaissance sous la forme d'une union civile inscrite dans le code civil et ouverte dans les mêmes conditions au couple homosexuel et au couple hétérosexuel je pense que la notion et le mot de mariage dont la charge historique et culturelle est très forte devrait être réservée à la sphère religieuse et privée je constate que cette proposition est partagée par beaucoup j'ai notamment lu avec grand intérêt la tribune donnée récemment au monde par Jérôme Vignon qui est président des semaines sociales de France qui se présente lui-même comme chrétien et progressiste je le cite alors il a dit Jérôme Vignon il a dit reconnu en mairie et garantissant aux conjoints de même sexe des droits patrimoniaux et sociaux équivalents à ceux qu'accorde le mariage l'union civile pourrait comme en Allemagne devenir le support d'une adoption simple par un des conjoints de l'enfant biologique et de son partenaire cette option ajoute M. Vignon est proposée par l'UNAF avec la majorité des associations qui composent en France le mouvement familial le texte gouvernemental est tout différent les amendements annoncés par les parlementaires de la majorité s'aggraveraient encore s'ils étaient votés ils mettraient en cause selon moi les fondements de l'institution familiale qui dans un monde instable demeure l'une des références solides de nos sociétés autoriser l'adoption directe d'un enfant par un couple homosexuel gommer de notre code civil les notions de père et mère y substituer celles de parent 1 et parent 2 instituer un droit à l'enfant par la procréation médicalement assistée banalisée et même la gestation pour autrui qui n'est rien d'autre qu'une forme de commerce du corps humain tous ces bouleversements constituerait une véritable révolution anthropologique dont les conséquences de long terme sont incalculables c'est pourquoi j'y suis hostile l'inclu hostile bien sûr à l'adoption il parle l'inclusion de ces dispositions dans le projet de loi le rend inacceptable aucun des arguments en faveur de l'adoption ne tient la route ni celui du bonheur de l'enfant adopté ni celui de la reconnaissance de situations de faits déjà existantes faire de l'exception la règle n'est pas éthiquement acceptable et on sait que le nombre d'enfants adoptables est très inférieur au nombre de familles hétérosexuelles qui souhaitent adopter pire certains pays d'où viennent la majorité des enfants adoptables annoncent qu'ils interdiraient le départ vers la France si notre pays se dotait d'une telle législation je vous dis pas la suite c'est bon vous avez compris c'est déjà pas mal donc c'est qui qui va partir pour le départ dans notre pays si la loi passe tu peux me relire ce passage alors tu peux me répéter laquelle au moment où les personnes disent qu'ils vont quitter le pays si la loi passe alors là il faut que j'en trouve ça tu as dit il y a 30 secondes il y a 30 secondes ce dernier texte alors aucun des arguments en faveur de l'adoption ne tient la route ni celui du bonheur de l'enfant adopté ni celui de la reconnaissance des situations de faits déjà existantes faire de l'exception la règle n'est pas éthiquement acceptable et on sait que le nombre d'enfants adoptables est très inférieur au nombre de familles hétérosexuelles qui souhaitent adopter pire certains pays d'où viennent la majorité des enfants adoptables annoncent qu'ils interdiraient le départ vers la France si notre pays se dotait d'une telle législation excusez-moi si on se répète mais c'est important est-ce que réaction d'ailleurs sur le propos de monsieur Juppé ? bon déjà la critique positive déjà on a compris ce que voulait monsieur Juppé lui ce qui dérange c'est uniquement le mot mariage c'est l'adoption qui décontre je vais toujours entendre mais si tu veux lui il est pour une union civile mais qui ne s'appelle pas mariage c'est le mot mariage oui c'est le mot mariage il est contre il est contre ce mot là il n'est pas contre l'action mais moi je parle et c'est ça qui dérange il l'a toujours dit parce qu'il est passé dans une émission l'année dernière dans Des Paroles et des Actes dans Des Paroles et des Actes il en avait parlé et puis il a dit exactement les mêmes mots en disant que il a dit qu'il est contre le mot mariage mais il n'est pas réfractaire à l'union entre deux personnes de même sexe c'est l'union c'est le mot union oui parce que voilà concernant l'adoption lui par contre il est complètement réfractaire puis voilà il trouve qu'il n'y a pas qu'on n'a pas assez d'arguments concrets pour qu'on puisse adopter qu'est-ce que vous en pensez ? mais est-ce qu'il est il est contre ? c'est son droit c'est son choix bon déjà quand même critique positive par rapport à ses partenaires UMP voilà il est quand même assez ouvert c'est pas qu'il est ouvert mais bon il est favorable à certaines évolutions il est quand même en faveur déjà il n'a rien contre les homosexuels non voilà d'une il est pas il est lutte contre les discriminations il y a certains points qui ne veulent pas tout ça voilà maintenant qu'il soit voilà c'est la critique positive mais ça veut dire que aussi tous les UMP ne sont pas contre le mariage non plus c'est ce qu'il faut dire aussi il y a certains qui sont qui sont pour à 42-5% et qui sont contre à 55% donc il y a deux points de mesure sur la matière et donc ceux qui sont pour le mariage ils le sont mis de côté de façon à ne pas ternir l'opposition de l'UMP à la politique socialiste et bien ça tombe bien que tu me et donc c'est bien ça ça tombe bien que tu me dises ça René parce que il y a une question qui me trotte en tête là par rapport à demain vous savez que là actuellement on verra M. Copé bien en tête exactement alors justement il va se mettre en avant de la marche demain lui alors normalement pour moi M. Copé qui est censé représenter tout l'UMP est-ce que franchement de sa part est-ce que c'est vraiment oui parce qu'il veut montrer un geste fort d'opposition envers la politique de M. Hollande et pour lui c'est le retrait pur et simple de la loi son mariage moi je trouve que c'est stratégiquement une erreur parce que je suis désolé il représente tout l'UMP et en faisant ça il prend position à quelque chose alors que 45% comme tu viens de dire de son parti est favorable donc je comprends pas en tant que président de l'UMP voilà en tant que personne à la limite en tant que citoyen qui soit contre d'accord mais par contre qui soit en avant en tant que président de l'UMP en représentant tout l'UMP alors que tout l'UMP n'est pas défavorable au mariage et à l'adoption moi je trouve ça stratégiquement une belle erreur de sa part il faut quand même pas abuser de toute façon il est le représentant de tout l'UMP c'est ça que je suis en train de dire en faisant ce qu'il va faire il va diaboliser l'UMP on le comprend mais là il va diaboliser l'UMP en faisant ça mais il va discréditer l'UMP non pas discréditer parce qu'ils sont contre non ils sont pas tous contre ils sont pas tous contre déjà qu'au niveau mais c'est comme il y a quand même 25% de l'UMP qui sont pour rassure-toi tous les socialistes ne sont pas pour le mariage non plus donc voilà il y a 60% par exemple de gens socialistes qui sont pour la loi et 40% de socialistes qui sont contre la loi donc on a le même schéma on a le même schéma dans les deux camps donc il faut relativiser et donc non non c'est pas comme ça qu'il va augmenter sa cote de popularité alors qu'il est actuellement le plus détesté du monde il a décidé de réagir de cette manière là oui mais c'est pas comme ça qu'il va reprendre confiance de son parti alors que t'as vu le chiffre de sa cote de popularité ah oui mais et ben voilà c'est pas comme ça qu'il va y arriver enfin bon c'est mon avis personnel mais bon non mais bon sa popularité voilà c'est comme il était en train de se battre c'est une occasion de se montrer et c'est une occasion oui mais ça discrédite l'UMP aussi dans un certain sens parce qu'il importe il importe quelque chose qu'il n'est pas ne parlez pas en même temps chacun son tour René en premier René moi ce que je pense c'est aussi un punch un punch politique pour faire il va sûrement se représenter en septembre pour la réélection du président de l'UMP parce qu'il y a eu différentes formes et donc c'est pour ça c'est pour s'attirer tous les militants parce qu'il a perdu favorables vers lui pour qu'il vote pour lui pour qu'il repasse le président en septembre c'est de la démagogie c'est de la comment je dirais c'est de la c'est justement pour montrer qu'il est là et essayer de trouver un appui important au sein de ses militants voilà non c'est juste de la manipulation psychologique c'est tout parce que c'est juste pour c'est comme voilà par rapport à ton point de vue non mais je suis d'accord mais c'est juste histoire de dire qu'en fin de compte il va se mettre il va se mettre en avant mais quand il y avait la bataille entre lui et comment il s'appelle monsieur Fillon monsieur Fillon ça par contre il en a pas parlé de ces débats pourquoi il les a pas évoqués pendant les débats qu'ils ont fait mais sans monsieur Fillon il les construit le mariage donc voilà non mais voilà mais il est pas aussi réfractaire il est pas aussi dur et pas aussi faire c'est ça qu'il faut se dire il est pas réfractaire à certains trucs mais parce qu'il est je crois qu'il est quand même au devant de la scène donc il peut il n'a pas été pour une union civile il va sembler donc il est pas vraiment contre l'union des homosexuels il est contre l'adoption alors peut-être je sais pas je sais pas je sais pas si c'est pour l'adoption ou peut-être pour la PM je sais pas je sais pas je peux pas dire grand chose non là comme je dis il y a matière à débat et voilà mais c'est vrai que comme nous socialistes moi je parle en tant qu'élu aussi le débat a déjà été fait donc si vous voulez ceux qui font ça pour pour se saisir du phénomène de société pour nuire et essayer d'arriver à contrer cette loi et donc ils disent on va faire des débats des débats en espérant que ça va retarder le dernier moment alors que c'est comment dire un pisalet c'est quelque chose de faire pour éviter que les textes passent j'ai une réaction sur le tchat de Jean d'ailleurs que je salue je sais pas qui c'est un nouvel enchanté de gars voilà qui dit actuellement un faux débat en France beaucoup disent que le gouvernement propose le débat sur le mariage homosexuel pour masquer les autres problèmes économiques et sociaux c'est pas bête mais bon c'est pas stupide en tout cas au niveau des problèmes sociaux et économiques le gouvernement actuel travaille dessus propose des choses et des solutions comme la loi de budget les lois de décentralisation beaucoup de démarches saines et concrètes se font aujourd'hui au gouvernement et ça va aller dans le sens de l'augmentation des pourcentages du livret d'épargne tout ce qui est économie si si ils font des choses intéressantes en faveur des entreprises pour l'emploi oui seulement au niveau des entreprises mais le pouvoir d'achat il augmente aussi oui mais ça que ce soit d'un côté de l'autre le pouvoir d'achat aussi mais je préfère d'un sens c'est pire dans l'autre qu'aujourd'hui d'un certain sens je préfère qu'ils s'amusent à augmenter je préfère pour moi je préfère qu'ils augmentent par rapport aux entreprises leurs frais qu'ils ont de tout ce qui est par exemple ils sont obligés de payer une cotisation pour l'électricité des trucs comme ça qu'ils augmentent leurs trucs leurs frais qu'ils s'amusent à augmenter le pouvoir d'achat bon il y a certains trucs du pouvoir d'achat qui ferait mieux d'augmenter mais il y a certains trucs il y a certains trucs aussi qui devraient essayer de laisser stationnaire parce que sinon c'est la plupart la preuve qu'il y a pas mal de chômage il y en a encore qui vont se retrouver encore au chômage parce qu'ils font rien au niveau des entreprises ils les laissent au même stade et ils préfèrent augmenter les autres trucs il faut arrêter quand les entreprises vont mal c'est aussi de la faute des dirigeants c'est pas forcément aussi bon la crise on sait bien qu'elle est là mais toutes les charges ne sont pas responsables des douleurs de l'entreprise quand tu vois que les présidents ou les directeurs se barrent avec la caisse et la scéorerie automatiquement l'entreprise va mal et quand des fonds sont donnés pour aider l'entreprise et que l'entreprise prend ces fonds là pour faire autre chose c'est pas ça non plus donc il faut aussi arrêter de dire que que ces fautes là sont toujours que l'entreprise va mal c'est un fait mais il y a des solutions qui sont engendrées qui sont proposées comme des contrats de génération avec un senior qui sera le parrain d'un jeune de façon à alléger au maximum les charges de l'entreprise et donc voilà moi je dis que en matière d'économie il y a une voie qui s'ouvre et qui va améliorer les petites PME et les entreprises alors est-ce que t'es au courant toujours au niveau politique qu'il va y avoir mardi là ce mardi une déposition d'une motion une motion référendaire par un député alors il s'appelle Laurent Wauquiez est-ce que ça te dit que Laurent Wauquiez alors lui il va déposer voilà une motion référendaire en fait il veut forcer en gros François Hollande à faire un référendum est-ce que t'étais au courant un référendum il veut forcer en gros parce qu'il y a une motion qui existe qui existerait on va dire au conditionnel qui alors je vais peut-être réévoquer le sujet ça sera peut-être plus logique pour mieux comprendre donc en fait le retour du référendum sur le mariage pour tous le vote réclamé depuis des mois par des personnalités de l'opposition comme Christine Boutin qu'on ne sait rien on ne dira rien est réapparu la semaine dernière dans la bouche de Laurent Wauquiez voilà donc le député RUMP a en effet indiqué lors d'une émission qui s'appelle le grand jury qui a été sur RTL qu'il allait déposer une motion référendaire afin de forcer le débat sur cette question du référendum je te répondrai et alors il a dit j'ai la réponse de Najat porte-parole du gouvernement d'accord justement parce que je n'ai pas ça alors voilà ce qu'il a dit j'espère que ça permettra que François Hollande tienne ses promesses et ses engagements a souligné Laurent Wauquiez le député qui dirige le courant de la droite sociale au sein de l'UMP a expliqué que cette idée avait été débattue et soutenue par plusieurs parlementaires de son mouvement Laurent Wauquiez compte déposer cette motion donc mardi prochain avec le soutien le plus large du groupe UMP ainsi qu'avec les voix de quelques élus UDI la motion référendaire est une procédure rarement utilisée elle est prévue par l'article 11 de la constitution qui stipule qu'un référendum peut être organisé à l'initiative d'au moins d'un cinquième du parlement soit 185 élus députés ou sénateurs alors est-ce que tu peux nous répondre à ça René ? Là que les textes de loi sont précis donc ils vont faire se déposer la motion en toute légalité elle sera étudiée la réponse aujourd'hui qu'a faite la porte-parole du gouvernement Najat elle a absolument démontré que le débat avait déjà eu lieu et qu'il n'était pas nécessaire et inutile d'aborder un référendum sur la question du mariage oui ou non on ne va pas encore en débattre pendant 10 ans le parlement ça suffit on a mis 20 ans on ne va pas mettre 30 ans pour la loi du mariage maintenant c'est fini ça doit passer ça doit être établi on va passer à autre chose changeons de cap et arrêtons de se mobiliser autour de ce débat de la loi du mariage et d'autres sujets sont plus il faut qu'elle passe coûte quoi qu'il arrive et qu'on passe à autre chose c'est vrai que c'est un peu c'est mon point de vue le débat a eu lieu le débat a été fait c'est ce qu'a répondu Najat c'est vrai que c'est un peu ridicule de demander un référendum sur un sujet pareil alors qu'il y a pire comme sujet et qu'on n'a pas demandé de faire un référendum on parle de la crise par exemple la dette on n'a pas demandé par rapport au projet de loi par rapport aux taxes tous les impôts tout ça non pas les relogers mais il n'y a pas eu de référendum il pourrait il pourrait faire un référendum sur l'emploi oui sur le chômage aussi sur les contrats précaires sur regarder tout ce qui est question des salaires on peut faire un référendum sur l'économie sur les différentes taxes ce qui est beaucoup plus grave et pour nous important et qui est plus logique et ce qui gère directement le pays il faut savoir quand même l'emploi et le chômage je le répète à nouveau que la première préoccupation des français c'est le chômage alors franchement le mariage 700 milliards de dettes nous on va essayer le gouvernement actuel va essayer de rembourser dans les 500 milliards il faut savoir que les 500 milliards c'est ce qui a amené le précédent gouvernement qui a endetté la France encore plus et donc on récupère le gouvernement récupère une France catastrophique et essaye d'amoindrir et de réparer quelque part les injustices qui ont été causées et d'essayer de rééquilibrer un peu les comptes mais c'est impossible on ne pourra jamais rembourser 1700 milliards de dettes c'est impossible c'est pas trop logique confirme moi parce que tu en avais parlé un jour je crois sur Excentrique que le mariage pour tous est sous je ne me rappelle plus quatrième ou cinquième préoccupation des français c'est ça à peu près c'est ça à peu près il m'a semblé qu'à avoir entendu ça que c'est seulement quatrième ou cinquième alors qu'il y a plus les plus importants comme pour moi la crise et le chômage le chômage je crois en premier la crise en deuxième voilà là oui ok là je comprendrais qu'on vous demande à faire un référendum bon la loi va passer on est revenu dans le gouvernement prend ses dispositions et demain on va parler de la bataille pour l'emploi et donc il y a des sujets concrets qui vont être faits pour accompagner l'emploi et comment dire non aujourd'hui le vœu du gouvernement est de renverser la vapeur et d'absolument arriver à diminuer le chômage et je suis confiant ils vont faire tout pour mettre en place des procédures et des mesures de façon à amoindrir le chômage et voilà c'est vraiment l'emploi c'est la question des français qui doit être jugé qui doit être faite et qui doit être mis à plat quoi oui j'ai des réactions de gens qui me disent le mariage au monde ne devrait même pas prêter à autant de discussions l'adoption en revanche ça ferait un débat intéressant il me dit aussi on voit bien que le mariage pour tous est pré plébiscité par 60% des français c'est ça or c'est ce qu'il faut rappeler d'accord il est plébiscité mais voilà alors pourquoi ça sert d'en faire tout un pataquet je vais dire un truc au sujet des sondages parce qu'à un moment ou un autre c'est assez soulant à un moment c'est que les sondages les sondages qui sont faits je ne sais pas si vous remarquez d'une semaine à l'autre ça change sans arrêt les chiffres il ne faut pas oublier que les sondages c'est sur un échantillon de combien de personnes maximum à peu près 1500 personnes voilà 2000 personnes 200 combien de français au fait 6 millions d'accord et comment ils peuvent faire les sondages on est 6 millions de français on n'est pas 6 millions on est 65 on est 65 millions 66 millions bon oubliez on est 65 millions de français vous enlevez les 20 millions de mineurs ça fait 45 millions d'adultes 45 millions voilà donc on est d'accord jusque là ce que je veux dire c'est que les sondages qu'on entend parce que tout le monde se fie au sondage à un moment ou un autre il faut quand même dire les choses les sondages sur 1500 personnes il y a 45 millions de français les 45 millions de français n'ont pas donné leur opinion en public d'où pourquoi je pense ce fameux référendum et que voilà oubliez les sondages parce que franchement voilà ce sont des panels d'évaluation ce sont des panels oui mais sur un échantillon de même pas je sais c'est restreint mais c'est pareil pour la politique ils prennent aussi comment ils peuvent donner sur 1500 personnes comment ils peuvent donner 60% parce que tu regardes sur des français 60% ça fait à peu près plus non c'est un sondage c'est un sondage téléphonique c'est des sondages plusieurs téléphoniques ou internet parce qu'il y a plusieurs sondages ça se passe soit sur internet soit sur téléphone et sur tel par exemple sur téléphone il y a 1500 personnes qui ont répondu mais il faut pas oublier que c'est 60% des 1500 personnes qui ont répondu c'est pas sur 45 millions des français ça veut dire ça veut dire qu'en fin de compte les 60% qu'il y a des 1500 ils englovent tout le reste et bien chose qu'il faut c'est ça c'est ça l'erreur dans les 60% ils combrent les 60% précisent qu'en fin de compte c'est sur une population qui est déjà intervenue et apparemment ils sont en train de prendre la même pour faire leur statistique de pourcentage parce que vous ne trouvez pas ils prennent les mêmes personnes non parce qu'il faut il faut quand même pas plaisanter vous allez pas me faire croire vous allez pas me faire croire qu'une semaine on passe à 60% que la semaine passée d'après on passe à 55% après on va passer à attend on est encore brissé on est encore brissé oui mais c'est pas que ce n'est pas le même échantillonnage c'est pour ça qu'il faut pas prendre en compte les sondages si tu prends 1000 personnes à Lyon et que tu prends 1000 personnes à Brest tu n'auras pas les mêmes réactions tu prends 1000 personnes à Paris tu prends 1000 personnes à Marseille tu n'auras pas les mêmes évaluations ça c'est normal faisons je vais essayer de laisser ma question faisons une estimation réelle réelle si on doit vraiment estimer au niveau des français mais vraiment de tous les français qu'estimez-vous à combien estimez-vous au niveau pourcentage en faveur du mariage homo pour moi mais vraiment sur tous les français pas sur les sur les 45 millions on va dire 45 millions de français qui sont au-delà de 18 ans sur 45 millions de français moi je te dis 15% pas plus qui sont contre ou pour qui sont pour 15% moi je ne dis pas 15% qui sont pour je suis désolé je suis désolé je suis au moins à 55 alors je ne vais pas être d'accord avec toi sur un point précis moi personnellement je ne vais pas être d'accord avec toi je vais te dire pourquoi c'est comme par exemple les manifestations demain je me reporte encore à demain je vais vous dire pourquoi parce qu'ils ont c'est normal ils jubilent pour demain parce qu'ils vont être 500 000 manifestants ça 500 000 c'est annoncé ce qu'ils disent oui c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils disent moi mais ils sont plus de 30 000 oui mais ils jubilent 30 000 oui mais est-ce que est-ce que franchement ils jubilent parce qu'ils sont sa police je vais y arriver à parler je vais jubilent qu'il va y avoir 500 000 manifestants demain jusque là vous me suivez mais est-ce que ça fait à suffisamment le poids les 500 000 manifestants alors que tous les français n'ont pas donné leurs opinions là-dessus et je vais dire mieux on ne connait pas l'opinion de pratiquement 75% des français sur ce chier je dirais donc ça fait pas le poids je suis désolé nous non plus en tant qu'un sous LGBT on ne fait pas non plus le poids on ne sait rien on ne sait pas du tout mais est-ce que franchement la France est si hostile que ça au mariage est-ce qu'il y a tant de haine que ça bon l'homophobie oui tout ça oui il y a des homophobes tout ce que vous voulez mais est-ce qu'il y a autre est-ce qu'on vous trouvez tiens supposons faisons ce référendum est-ce qu'on peut faire confiance est-ce que vous pouvez faire son confiance aux français à tous les français bien sûr est-ce que vous pouvez croire aux français en disant que oui moi je crois français je suis un citoyen positif et tolérant parce qu'en fin de compte si on fait un référendum et ça ça serait peut-être d'un sens le mieux je pense non moi je suis contre non personnellement si on veut faire un référendum et donner vraiment la parole à tous les français là tu fais le jeu de la droite c'est de l'UMP et je ne suis pas d'accord je suis juste en train de mettre ne vous disputez pas c'est dans ce que j'ai à 7h ne vous disputez pas je suis en train de mettre une hypothèse achetez-moi des poaching balls s'il vous plaît si on doit faire je dis bien si on doit faire un référendum et qu'on veut avoir l'avis de tous les français qui veut dire de tous les français sans compter je dis sans compter seulement je parle des 45 millions mais on ne sait pas mais on n'est pas dans la tête des français on ne peut pas on ne peut pas se mettre à leur place si on doit faire un référendum et voter selon les 45 millions de français ça inclut ça inclut tous ceux qui sont derrière en prison mais on s'en fout de ça les français qui sont en prison oui mais on s'en fout de ça 40% d'abstention ils n'iront pas voté oui mais ça c'est du côté présidentiel tout ça c'est pas ce que je voulais dire mais on n'est pas ça c'est encore autre chose mais après ça serait le référendum mais honnêtement il devait se faire même si je suis contre un référendum pour le mariage c'est à 40% d'abstention on va revenir dans nos sondages à 2000 personnes ça va faire la même chose 40% d'abstention ça ne veut pas dire qu'ils sont contre à mon goût moi je suis désolé ils ne se prononcent pas mais ça ne veut pas dire qu'ils sont contre c'est ça qu'il faut se dire aussi ils ne sont peut-être pas pour mais ils ne sont pas contre non plus ils sont contre ils sont vraiment contre et puis soit on est pour soit on est contre abstention je persiste et je signe le débat a eu lieu on est à autre chose la loi doit être activée doit être votée et maintenant nous passons à autre chose non pour l'instant on n'est pas la loi n'est pas encore passée est-ce que je sache excuse-moi de te le dire même si on a confiance je te dis franchement j'ai confiance aussi que cette loi va passer mais pour l'instant on n'est pas passé il faut être honnête encore aujourd'hui c'est pour ça qu'on va manifester voilà parce qu'il faut quand même il faut quand même pas oublier tant qu'elle n'est pas passée on doit se battre pour notre dignité tout ça c'est pas gagné rien n'est fait tant qu'elle n'est pas passée il faut continuer ce que je veux dire ce qu'il faut se dire c'est que voilà et puis d'ailleurs tiens toi qui on peut le dire ou pas normalement ça se fait pas mais tu es conseiller municipal oui je suis en PS j'aimerais te poser une question j'aimerais te poser une question parlons-en je voulais en parler je voulais te poser la question de 26 mais je crois que t'es pas là 26 avec nous je vais te la poser maintenant est-ce que tu es est-ce que tu es convaincu que tous les députés socialistes vont voter pour 90% oui voilà tu vas pas me faire croire que tous les socialistes sont pour le mariage non mais les députés les 90% vont dans le sens du vœu du président c'est un élément de campagne et c'est un projet porté par son élection justement la communauté aussi a participé par leur vote à l'élection du François Mitterrand le 6 mai on a voté le 6 mai pour ça pour un programme dans ce programme il n'est bien établi que c'est l'engagement 31 et que et que et que cette loi donc elle doit on doit suivre la direction et le chemin que que d'un programme présidentiel et d'un programme pour les citoyens pour les français pour qu'une loi s'adopter il ne faut pas que l'Assemblée Nationale est-ce que le Sénat a un rôle à jouer là-dessus le Sénat également doit besoin il va y avoir est-ce que ça doit être adopté il va y avoir un comment on appelle ça ça va faire un balayage ça va aller une navette voilà oui c'est ça la navette à savoir c'est le mot 29 la loi va être présentée et votée à l'Assemblée Nationale elle va être relue et voir s'il y a des déformations s'il y a des choses qui ne sont pas très très comment dire très très correct ou des mots de travers ou autre mal mal été mal formulé voilà ils vont étudier ce point là et si le Sénat est d'accord ça va revenir à l'Assemblée Nationale et ce sera si le Sénat refuse ça va revenir à l'Assemblée Nationale et l'Assemblée Nationale battuera en dernier ressort et s'ils ont décidé s'ils ont la majorité passera la loi passera quand même même si le Sénat refuse la loi passera de toute façon donc en clair aujourd'hui le Sénat est à gauche les députés sont à gauche aussi donc il n'y a pas de soucis ils vont suivre la volonté du gouvernement et en fin de compte ils vont ils vont essayer au mieux de s'accorder au mieux peut-être que les communistes refuseront la loi est-ce que nous pouvons crier victoire si vite ? ah non non ah non j'ai pas dit de crier victoire moi je te parle d'un phénomène d'un dossier de société on respecte les choix des français et des françaises 60% sont favorables donc la loi doit passer il n'y a pas de comment dire de pas de mesure on ne peut pas être favorable au mariage il y a les manifestes et contre et tu crois est-ce que tu crois voilà il faut assumer aussi et quelque part ses convictions je viendrai après j'ai juste une dernière question une dernière question à François à René je voulais juste parler de François Hollande justement est-ce que tu penses que François Hollande va tenir jusqu'au bout ? est-ce que tu crois qu'il va céder aux pressions ? on dit que c'est un petit mou mais c'est un mec c'est un homme de bâton il est venu moi je l'ai pas vu jeudi il est venu en Gironde à Talence à Pessac pour justement relancer l'économie relancer l'emploi et montrer le chemin à suivre que fait le gouvernement en favorisant l'emploi et en développant l'économie il est venu montrer ça et donc il soutient bien l'action de son gouvernement et de ses idées de ses propositions et donc moi je dis qu'il ira jusqu'au bout et c'est un homme un homme de caractère tu penses pas tu penses pas qu'il va fléchir par rapport aux pressions ? parce que ça a failli une fois il faut pas l'oublier ça a failli avec ce qui s'est passé le mois dernier on a eu la frayeur d'autres vies avec l'histoire des libertés de conscience c'est pas malin ? non c'est pas ça mais c'est vrai que sur le moment on s'est dit regarde pour la loi du budget avec le souci des communistes il a été mal il a été mal en point et donc il s'est retrouvé en position défavorable il s'est dit mince les communistes ont fait tout un punch in ball pour participer à l'union de la gauche avec comme on le faisait si bien la gauche unie rappelez-vous il y a quelque temps et puis tout d'un coup l'UMP même si ça n'allait pas bien ils étaient quand même solidaires de leur acte et de leur proposition même si trois quarts par exemple de députés l'UMP étaient contre un projet de Nicolas Sarkozy et bien ça passait quand même parce qu'ils accompagnaient le mouvement de la droite c'est pour juger c'est pour vous montrer la importance du gouvernement on parle de Sarkozy on parle de l'UMP pour nous juger parce que l'année dernière il a dit qu'il est contre le mariage alors qu'en 2007 dans son programme présidentiel il a parlé de l'union civile oui mais tout le monde revient sur ses idées selon en retour ça l'est c'est pécamier voilà mais ça arrive j'ai des réactions sur le chat j'ai Lionel qui d'ailleurs qui nous a rejoint qui disait je lui ai demandé par rapport à la manif de l'UMP de demain il me dit qu'il est d'accord mais après il faut pas par rapport à la manif il est d'accord sur le il est d'accord mais il faut qu'il arrête de casser du sucre sur le dos et qu'il respecte les choix de chacun bien sûr voilà c'est ça c'est ce qu'on appelle respecter les opinions des uns des autres en gros c'est ça c'est tout à fait bien sûr j'ai gens qui disent François Mitterrand a ressuscité mort de rire je vois pas pourquoi parce que François Hollande parce que François Mitterrand c'est un petit peu l'idole de François Hollande mais c'est pour ça moi j'ai mon seul regret c'est que Nicolas Sarkozy aurait jamais dû être élu et que c'est François Hollande qui aurait dû être élu en 2007 ah non c'est Ségolène Royal excuse moi en 2007 je sais bien parce qu'il n'est pas parti François moi je connais le pourquoi du comment comment est arrivé Ségolène à la candidature je connais les parcours donc si tu veux pour moi on a perdu 5 ans et donc tout le monde l'a admis c'est mon opinion personne mais tout le monde l'a reconnu par rapport à la personne il n'est pas libre il n'était pas disponible à ce moment là pour partir en 2007 il a attendu de voir il a vu le désastre que ça a commis et donc si tu veux il est arrivé en 2011 avant de mettre une pause est-ce qu'il y a encore des réactions oui parce qu'en fin de compte il y a Jessica qui dit je trouve qu'il y a beaucoup d'agressivité des deux côtés c'est davantage ça qui est choquant est-ce que Jessica peut nous développer qu'est-ce qu'elle appelle l'agressivité des deux côtés parce que voilà oui ça serait mieux qu'elle nous développe parce que effectivement moi parce que là dessus je ne suis pas totalement contre je suis un petit peu d'accord avec elle aussi parce que honnêtement je vais répondre à Jessica sur ce point là moi je réponds à titre personnel on ne peut pas répondre à la provocation en faisant nous même la provocation et ça je ne suis pas d'accord là dessus et que c'est pareil pour tout le monde et je dis franchement c'est pas parce que par exemple dans la manif ils ont été durs avec les homosexuels qu'il faut prendre le même exemple ça je suis totalement d'accord donc là dessus je rejoins ce que Jessica a dit là dessus même si nous on est en faveur de l'égalité mais c'est pas pour une raison de prendre le même exemple ça c'est clair j'ai juste Jean qui dit je crois que Hollande a été élu par défaut et parce que les français ne voulaient plus de Sarkozy c'est à dire c'est à dire voilà après ben on voit ah d'accord ok Jessica a dit ça par rapport au net il y a des qui diront parce qu'à ce moment là on n'avait pas le candidat qu'il fallait pour être face à l'opposition sur internet je pense est-ce qu'elle parle sûrement des réseaux sociaux ben on voit plein de choses méchantes sur le net mais le problème c'est qu'il existe et ça par contre c'est quelque chose qu'on entend très peu et qui n'est pas tout ça mais il existe des homosexuels qui sont hétérophobes ah oui et ça et ça et c'est pour ça que c'est très dur elle parle bien de ce qui se fait sur internet c'est ça qui sont exclusivement lesbiennes et qui ne veulent aucun homme dans leur entourage et ça c'est quelque chose que je ne peux pas non plus accepter comme l'extrême droite c'est pareil comme l'extrême gauche c'est pareil on trouve on trouve les tenants et les aboutissants de chaque de chaque bras et donc chaque fois ça crée des des histoires pas possibles et chacun se renvoie à son soeur se renvoie la balle en invoquant la faute de l'autre mais c'est vrai que répondre la haine par la haine je suis d'accord avec ce que dit Jessica sur ce point là elle a raison on ne peut pas répondre la haine par la haine qui est d'accord là dessus ah oui oui non mais de toute façon on a toujours dit et ça c'est marqué que la haine engendre la haine et la preuve que ça soit que ça soit au niveau politique que ça soit au niveau de tout le monde c'est voilà et le problème il est là c'est ça le problème c'est que si tout le monde arrêtait de se tirer dans les pattes et essayait de s'accorder en discutant au lieu de se tirer dans les pattes il ferait c'est pas possible voilà le problème il est là ça ne pourra pas ça ne pourra pas parce que chaque partie dira le bien fondé de leur opinion il y a des réactions au niveau moi je suis homo et catho et donc on voit bien que le pape se prend contre le mariage ça on le sait il est contre le préservatif également mais moi je dis comme dit dans la bible aimez-vous les uns les autres et l'amour de son prochain et donc pour moi la religion n'est pas opposable à ce que deux personnes puissent s'aimer et vivre leur leur état d'esprit et leur leur sens leur vie complètement leur vie simplement comme ils l'entendent et le problème il est là une fois que la loi sera passée et je suis confiant là dessus ça ne le conseil constitutionnel ne 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 sera pas contre cette loi j'ai mis le pourquoi du comment sur mon mur sur la censure c'est ça que je veux dire la censure la loi dans son texte elle est bien établie elle est bien faite et au niveau de la constitutionnalité ne sera pas rejetée par le conseil voilà d'une pause je pense que ça va d'une part ça va apaiser les mœurs je ne sais pas si dans 5 ans ça va changer de gouvernement à nouveau et ils reviendront peut-être sur la loi j'en suis pas certain non plus et donc ça a marché dans d'autres pays je vois pas pourquoi que nous devons rester ringards et à la traîne dans l'évolution des mentalités pour en revenir à ce qui a été dit juste avant j'ai entendu oui qu'il ne faut pas répondre c'est pas pour autant qu'il faut faire la même chose qu'il faut avoir de la haine c'est vrai en même temps il y a aussi cette réserve en même temps on ne peut pas non plus se laisser insulter de la sorte on ne peut pas dire oui tous les propos qui sont dits envers les homosexuels c'est ça qu'on est très réticents on ne peut pas non plus ne pas réagir face aux propos qui sont dits envers les homosexuels voilà c'est tout après concernant le mariage on reste là dessus c'est tout ce qu'il faut dire après effectivement ne pas répondre des attaques par des attaques la haine par la haine seulement après il faut comprendre qu'on se défend moi je suis pour le dialogue ouvert mais il arrive à un moment donné où il faut trancher parce que chaque opposition ne va pas ne va pas se décanter que seule par par la majorité qui porte le projet de loi qui sera obligée de trancher à un moment donné on écoute bien les aboutissants les tenants et les oppositions et les réactions et les faits comme je dis le débat a déjà eu lieu et donc ça a été de même dans l'ancien gouvernement ils ont passé des lois où on était contre et ainsi de suite et c'est comme ça que la France mène et c'est comme ça que les avancées se font voilà je voulais dire autre chose j'ai perdu le fil c'est bien il y a tellement de choses à dire c'est ça le problème c'est dur j'ai perdu le fil si tu veux m'en suivre je vais retrouver ne t'inquiétez pas est-ce que tu as la chanson de Jennifer sur un fil ah sur le fil oui je l'ai en plus je l'ai sur moi sur le fil oui non je l'ai plus c'est pas grave est-ce qu'il y a une idée est-ce que quelqu'un va réagir sur autre chose par rapport à sur le fait de la constitution regarde non moi je je suis certain que c'est c'est un avancé majeur et que maintenant qu'on passe à autre chose il y a des choses bien plus graves que ça que ce mariage là des gens meurent tous les jours il y a les cancers la maladie à faire avancer par la recherche il y a plein de débats qui font que que c'est on doit se préoccuper regarde aujourd'hui on est parti dans la guerre contre le Mali c'est aussi un fait c'est pas du tout le même un fait de société voilà et donc il y a des choses qui sont plus graves que le mariage et comme la guerre en Afrique comme les et puis se marier il n'y a pas mort d'homme non plus et tout le monde ne se mariera pas pour autant ça y est alors j'ai retrouvé mon idée que j'avais en tête tu vois il y a une personne quelconque voilà qui dit comme ça il suffit que nous on juge une personne la personne va réagir comment en retour qui êtes vous pour me juger vous ne connaissez pas alors pourquoi les gens font pourquoi les gens font ça voilà parce qu'ils ont peur et parce que peur de quoi ils ont peur mais peur de quoi non parce que pour eux c'est contre nature et ils ont peur c'est pas leurs enfants qu'on élève ils ont peur d'avoir tort voilà ils ont peur d'avoir tort là il va falloir que tu m'expliques je vais vous expliquer mes chers auditeurs adorés parce que la peur d'avoir tort il va falloir que tu m'expliques quand même non parce que je vois pas en quoi ils ont peur et en quoi ils ont tort pas d'avoir tort parce qu'imagine que le mariage passe et que tout se passe bien ils vont avoir le boule et donc ils vont dire ils veulent pas donner raison à une avancée juridique à une avancée sociétale donc c'est quelque part se disculper c'est ce tu vois ce que je je sais pas si vous me comprenez on te comprend tout à fait oui c'est sûr mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses voilà ce que je comprends pas c'est le mot peur parce que peur de quoi ? peur d'y arriver d'arriver à démontrer la nécessité l'utilité qu'a cette loi l'apaisement des mœurs et vraiment une avancée des mentalités voilà moi je suis pour les préjugés c'est bien que tu parles de peur parce qu'il faut pas oublier que homophobie dans le mot homophobie il y a phobie et phobie ça veut dire peur mais certains tous les gens avaient peur du pacte c'est à dire que les gens qui vont se pacter ce sera la fin du monde mais c'est pas leur vie on s'occupe pas on s'occupe pas les gens tout le monde dit il faut pas s'occuper de la vie des autres ça regarde pas et c'est là et ben voilà ce que mène la vie des gens ça le regarde pas la vie privée des autres ce que vivent les autres ça le regarde pas nous on doit pas se mêler des autres pourquoi eux ils se mêlent de notre vie c'est ça la question oui moi je reste sur vie privée en plus au passage c'est une attente à la vie privée c'est une attente le problème c'est que c'est une attente à la vie privée et je comprends moi personnellement je comprends pas pourquoi on atteint une vie un concept je vais dire ça comme ça un concept de vie pour chaque être humain chacun est libre de vivre comme il l'entend chacun est libre de vivre de faire ce qu'il veut de sa propre vie c'est dénirer l'autre non mais il faut rester dans le respect de chacun et chacune il faut que ça soit réciproque il faut que ça soit de 50-50 parce que si nous on doit pas juger ce qu'ils vivent c'est le respect c'est 50-50 on nous demande de pas les juger les critiquer les si les là mais en échange c'est pareil sinon sinon c'est pas logique parce que s'il faut qu'on puisse non seulement qu'on doit se taire et qu'on se laisse insulter il faut peut-être pas trop exagérer non plus j'ai un autre exemple on n'a pas encore parlé de l'APMA je vais en parler après on va aborder le sujet on m'aidera sur l'APMA qui est autorisé uniquement pour les femmes qui sont malades téléphone qui sonne les amis je mets en attente des problèmes de procréation des problèmes de naissance elles sont accordées et eux ils vont ils vont se mobiliser pour contre l'APMA pour tout le monde parce que ces personnes qui ont accès à l'APMA parce qu'elles sont en problème de santé problème de ça par rapport aux lesbiennes qui eux le rendent de suite ouverte et accès à cette loi voilà le débat qui va arriver incessamment sous peu quand le texte va se présenter dans la loi de la famille bon on va prendre l'appel allo bonjour allo allo bonjour c'est lionel ça va oui alors petite réaction justement voilà par rapport au choix de chacun voilà moi je parle je parle d'un principe qui est très simple moi en étant comme je l'ai déjà dit sur le chat qui suis catholique et pratiquant je suis homosexuel je suis père de famille faut pas l'oublier certains le savent pas voilà certains le savent pas je vois pas en quoi ça en quoi ça va gêner ma vie d'être d'être gay ou quoi que ce soit je veux dire qui sont les personnes pour me juger moi en tant que père de famille moi en tant que catholique ou moi en tant que en tant qu'homosexuel quoi je veux dire est-ce que pour autant ton enfant est déstabilisé ? non mais pas du tout est-ce qu'il est malheureux ? je veux dire mais non pas du tout voilà c'est ce que je disais tout à l'heure alors comme j'ai dit tout à l'heure j'ai dit voilà on dit deux femmes qui vont adopter un ou plusieurs enfants on va trouver ça normal par contre deux hommes alors on trouve ça contre nature enfin limite contre nature je veux dire pourquoi les femmes à ce moment là seraient aptes à adopter des enfants et pas deux hommes je veux dire est-ce que le gamin sera plus heureux ou moins heureux avec deux hommes ou deux femmes ou avec un couple hétérosexuel je veux dire le principe il est exactement la même du moment où le petit a un équilibre une très bonne éducation je vois pas où est le problème oui c'est d'abord l'épanouissement de l'enfant oui alors après oui je pars du principe si on rentre un peu dans le contexte de la religion et tout le tralala oui voilà un homme s'est fait poiler une femme voilà les enfants ben oui il leur faut un père une mère oui et alors alors tiens justement je vais te poser une question c'est pas bien parce que j'imagine toutes les idées qui vont se mettre en tête tout ça alors supposons voilà pour l'instant tu ne vis pas avec un homme dans ta maison tout ça le jour que ça arrive que tu avais quelqu'un que tu vis avec une personne voilà pour la vie tout ça comment tu vas expliquer à ton fils cette situation non mais justement non c'est un exemple c'est un exemple qu'on prend parce que la situation elle est très simple mon fils mon fils sait que voilà je suis son père que je sois avec une autre femme ou un homme je veux dire l'un ou l'autre est exactement le même il sait très bien qu'il aura toujours son père et il aura toujours sa mère quoi qu'il arrive et de toute façon un enfant est conçu par un homme et une femme c'est pas deux il ne faut pas l'oublier du moment où moi mon fils personnellement n'a aucun soucis avec le compagnon avec qui je vais vivre je ne vois pas en quoi ça va altérer quoi que ce soit je veux dire moi tout ce que je vois c'est la bonne santé de mon fils que mon fils soit bien que je sois avec un homme ou une femme peu m'importe et tu ne te dis pas que ce n'est pas une histoire d'éducation envers l'enfant quand on dit des choses aussi religieuses quand on dit n'importe quoi aux enfants à ce sujet là bien sûr c'est du formatage de toute manière c'est comme quand j'entends dire le ministre qui veut parler justement du mariage homosexuel et de l'égalité pour tous dans les écoles primaires mais là dessus je ne suis vraiment pas d'accord du tout donc on rejette la faute donc on rejette aussi la faute aux parents comme quoi on dit n'importe quoi aux enfants sur les homosexuels en gros mais bien sûr parce qu'ils sont contre les homosexuels c'est vite vu c'est vite vu on a bien rejeté sur les homosexuels que c'était les homosexuels qui avaient rapporté le sida non mais attend il faut être réaliste de seconde quand même donc on peut on peut aussi dire que les parents ont un rôle à jouer en faisant attention à ce qu'ils disent à leurs enfants aussi on est d'accord c'est comme le racisme tout ça c'est exactement la même chose ah faut pas que tu parles à lui parce qu'il est noir faut pas que tu non 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 je suis désolé moi mon fils personnellement n'est pas éduqué comme ça d'accord c'est une question d'éducation au niveau de mais c'est ce qu'on appelle le respect tout simplement oui le respect l'éducation et voilà il n'y a pas d'autre mot c'est voilà moi je veux bien respecter l'opposition mais que l'opposition respecte mon choix de vie c'est ça et c'est pas voilà et on va pas t'enlever l'enfant parce que t'es homosexuel donc il faut pas exagérer voilà exactement exactement en plus voilà bon on va me dire on va pas crier sur tous les toits mais t'assumes très bien ce que tu es et même si et même si la justice le savait que t'étais homosexuel mais t'as eu la garde de ton fils en plus ah tout à fait on peut le souligner ça changerait quoi s'il l'avait su ça changerait quoi la justice regarde qu'un truc c'est quoi qu'elle regarde c'est uniquement l'enfant c'est à dire est-ce que l'enfant est dans un foyer où il est bien il est équilibré il lui manque de rien point le reste il s'en fout et de l'amour et de l'amour voilà tout ce qu'ils veulent c'est que l'enfant soit dans un foyer chaleureux aimant point il a ce qu'il veut où il soit en bonne santé etc après que tu sois gay que tu sois pig que tu sois polygame que tu sois machin ils s'en foutent polygame peut-être pas ça peut-être pas j'ai un petit peu du mal avec le mariage et qu'on est des amants non mais bon voilà j'ai peut-être été poussé un peu loin en allant chercher la polygamie ça n'est pas du tout voilà du moment où moi je pars d'un principe où mon fils est en très bonne santé et est équilibré dans un foyer aimant et tout ça je vois pas où est le problème et puis un homosexuel a été autant éduqué qu'on connaît les valeurs de l'éducation et donc je vois pas qu'est-ce qu'un homosexuel ou un hétérosexuel de toute façon je vois pas ce qu'on a de différent en fait c'est ça c'est juste la sexualité c'est qu'une question de sexualité mais on est tous pareils c'est pas parce qu'on est homo qu'on n'est pas capable de pas éduquer à l'enfant je suis homo depuis ma tendre adolescence mes parents n'ont jamais rejeté pour autant on dérange attends Yonel il disait quelque chose Yonel avant oui voilà je suis homosexuel depuis ma comme j'ai dit ma tendre adolescence oui mes parents moi m'ont jamais rejeté pour ce que j'étais mais t'as mieux moi les amis m'ont toujours rejeté donc voilà bon ok t'as de la chance je veux dire mais voilà ça n'a jamais été un sujet tabou on en a parlé voilà je veux dire on m'a jamais dit oh mon dieu mon fils t'es malade il faut vite te guérir non s'il vous plaît malheureusement y'en a qui sont encore là dessus mais bon c'est mon choix de vie c'est tout bah oui j'ai plus d'attirance envers les hommes qu'envers les femmes ah bah ça voilà on se refait par comme on dit on se refait par c'est pas pour ça que tu ne sais pas comment élever un enfant exactement et aujourd'hui il a 6 ans et aujourd'hui il a 6 ans et il se porte très bien et il faut le souligner il est très bien tout va très bien voilà j'ai une question j'ai une réponse une réaction de Jessica qui dit tout tout est question de mentalité il en est de même pour le racisme c'est vrai oui voilà c'est bien sûr tout à fait mais même il y a le racisme il y a il y a toutes les discriminations qui rentrent en jeu aussi on n'a pas le droit de juger un autre humain avant de se juger soi-même voilà et puis comme comme souligne Jessica bon pas tout à fait mais je vais reprendre un peu en gros voilà c'est pas parce que un enfant est élevé soit par deux femmes ou par deux hommes que ce sera pas de bons parents que ce sera de bons ou de pas bons parents c'est une question d'équilibre quoi je veux dire c'est tout imaginez que deux papas vont au conseil de classe de l'enfant que ce sera mal vu à l'école et alors ou que deux femmes aillent au conseil d'élèves mais non mais non deux femmes on trouve ça normal j'ai vécu la situation le problème c'est que le problème c'est comme dans les réunions ça dérange non mais voilà c'est comme les lesbiennes c'est comme deux femmes qui s'embrassent en pleine ville c'est plus joli à voir ça passe plus facilement que deux hommes alors pourquoi à l'école de mon fils à l'école de mon fils il y a deux il y a il y a un couple de deux femmes qui viennent avec leur enfant à l'école qui mettent leur enfant mon fils dans la classe de ces filles mais c'est mignon c'est joli oui mais quand quand les parents viennent chercher leur enfant il n'y a aucun préjugé non parce que c'est très bien ça passe nickel je veux dire tout à fait donc il faut arrêter de stigmatiser sans arrêt ah ouais ah mon dieu deux femmes deux hommes ah non non c'est pas possible non mais parce que si tu veux on est dans un monde de machos il faut savoir ça mais dans ce cas il faut savoir que regarder la virilité d'un homme elle se sent bafouée elle se sent mis à mal quand il s'agit de leur comportement et de leur projet de vie alors je vais répondre on dit que nous on n'a pas assez d'arguments dans ce cas pour rapport aux adoptions tout ça alors je crois que j'en ai des tonnes à dire qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas de ces enfants d'une qui sont nés sous X ah oui les déborsés point non les années sous X qu'est-ce qu'on peut dire de ces enfants aussi qui sont violés par leurs parents on est d'accord jusqu'à là vous me suivez qu'est-ce qu'on doit dire aussi des enfants qui ont été battus maltraités par leurs parents on parle des parents hétéros au passage on parle bien de leurs vrais parents nous sommes d'accord qu'est-ce qu'on doit dire aussi des parents qui bon malheureusement bon après ça c'est des circonstances des circonstances adénuantes qui ont perdu leurs parents dans un accident tout ça voilà qu'est-ce qu'on doit dire et les enfants sont qu'est-ce qu'on doit dire à ces enfants vas-y je vais même aller plus loin pour en revenir un petit peu aussi au niveau du pape tout ça je vais dire et à ce moment-là qu'est-ce qu'on devrait dire alors des prêtres qui font des qui font des des emplettes c'est osé au niveau des enfants mais oui non mais la réalité est-ce que la religion dans la Bible est-ce que c'est marqué dans la Bible que le prêtre il a le droit d'abuser d'un enfant est-ce que c'est marqué dans la Bible qu'on peut divorcer non voilà est-ce que il y en a des tas d'arguments ils en veulent mais il n'y a pas de problème en sortant qu'ils en veulent est-ce que c'est marqué dans la Bible que c'est vrai que le prêtre a le droit d'abuser d'un enfant non c'est un sujet délicat que j'ai passé parce qu'Alex était concerné et Lionel aussi on peut le dire je ne dis pas pourquoi c'est personnel mais ça vous concerne tous les deux ce que je viens de dire par rapport aux enfants qui ont été malheureux à leur enfance tout ça par leurs parents qui sont hétéros voilà je pense que vous avez des messages à vous donner là-dessus et je pense qu'il y a pire comme situation moi personnellement le message le message il va être très clair il est que voilà comme tu le dis si bien ma vie a fait que mes parents se sont séparés etc etc bon bref je veux dire moi je pars d'un principe c'est oui à l'heure actuelle je suis séparé de mon ex-femme donc mon fils et voilà mais c'est pas parce que je suis séparé de mon ex-femme que mon fils est forcément malheureux ce que moi j'ai vécu je ne pourrais jamais admettre que mon fils vive la même chose ah forcément donc moi ma guerre de tous les jours c'est quoi ? c'est de faire en sorte que mon fils soit aussi bien avec moi qu'avec sa mère de toute façon l'enfant n'a pas à supporter et il est pour rien aussi de ce que par rapport aux parents et ça malheureusement il y a beaucoup de personnes qui l'ont oublié c'est trop facile de se servir du gamin pour une séparation ou quoi que ce soit on a toujours dit que les problèmes des adultes des adultes responsables et je vais parler clairement c'est que en fin de compte ne doit pas être reproduit l'enfant ne doit pas être la cause des problèmes d'adultes ne pas subir tout à fait oui en aucun cas il doit subir les attaques des adultes voilà tu t'es séparé de ton ex-femme t'as tes raisons et ton fils ne doit pas en subir les conséquences c'est tout et malheureusement en sachant en plus je n'ai pas non plus dévoilé ma vie privée mais en sachant en plus c'est qu'à l'époque où je vivais avec mon ex-femme on avait donc une vie de couple bon ben voilà mais elle savait très bien qu'entre nous ça a toujours été clair elle connaissait très bien mon orientation sexuelle et ça n'a jamais posé de problème à quoi que ce soit que l'on peut rencontrer dans différentes familles dans différentes couples moi je vois très bien mes amis qui ont divorcé pour se mettre en ménage avec un homme et qui a quitté qui a quitté sa femme donc voilà et l'enfant elle va chez sa mère et va chez son père et donc après c'est vrai que l'objet enfin l'objet le sujet de la séparation ils ont essayé de l'apporter en privant soit le père soit la mère de visite des enfants et tout cela ils ont s'en servi comme 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 pression pour essayer d'avoir chacun un gain de cause voilà et donc l'enfant est devenu un objet de de balotage entre le père et la mère non mais moi par rapport à voilà sans rentrer dans trop les détails c'est vrai que j'ai eu un passé qui n'est pas très évident voilà et pour moi je me dis qu'on est quand même c'est pas parce qu'on a des soucis personnels en étant adulte ou enfant ou adolescent qu'on doit refaire qu'on doit forcément reproduire ça voilà le problème il est là c'est que on est libre de choisir de choisir ce qu'on l'a destiné voilà toujours est-il voilà c'est que quels que soient les choix de chacun faut que chacun respecte les choix des autres voilà et les opinions voilà dans cette direction là chacun chacune doit assumer sa vie et qu'ils ont la possibilité de se marier je rappelle tout le monde ne veut pas se marier les pays ont passé le cap on est à la traîne on est dans le 15ème ou 20ème pays à ne pas avoir le mariage les anglais vont nous y passer ça fait plus de 20 ans qu'on est en retard fin de l'année pour les anglais je parle qu'il y va de l'utilité et de l'intérêt de tous que la loi soit passée ça va apaiser les mœurs et essayer d'ouvrir les mentalités et de réfréner les préjugés c'est ce but là que j'espère que ce soit mis en exergue et arrêter nos chipotteries nos chamayeries ça mène à rien ça mène à rien de couteau tu fais ça je vais me suicider après c'est une histoire sans fin oui non mais voilà en plus ça n'a pas d'intérêt ça n'a pas d'intérêt c'est un débat qui n'a aucun intérêt et ça se trouve dans 5 ans on n'en parlera plus ça sera une affaire courante commun oui mais ils arriveront toujours à trouver un truc qui ne va pas d'ailleurs je voudrais faire je vais faire un bisou à Jessica qui nous a quitté voilà qui est partie bisous à toi ce que je voulais ce que je voulais rajouter sur ce point là par rapport aux enfants c'est que il faut bien se mettre en tête et ça c'est mon idée personnelle c'est que pour élever un enfant c'est pas voilà je reste sur mon opinion c'est pas une histoire de sexualité c'est une histoire d'équilibre et mental sur la personne sur les personnes qui doivent élever les enfants oui mais c'est à dire socialement financièrement mentalement tout ça il faut être voilà équilibré pour pouvoir élever un enfant et c'est pas une histoire de sexualité c'est pas une histoire d'être homo ou hétéro ça c'est possible mais c'est une histoire voilà qu'il faut être apte voilà dans tous les dans tous les tréformes dans tous les sens du terme voilà on va pas par exemple confier à un enfant un alcoolique non on va pas confier à un enfant à quelqu'un qui prend de la drogue qui va à droite à gauche n'importe où ici et là voilà là d'accord là je dirais complètement là j'ouvre quand même en tout ça va être obligé de la responsabilité de l'enfant et de ce qui se travaille autour et il faut toujours garder en esprit l'épanouissement de l'enfant voilà mais ce qu'ils ont peur c'est qu'en 20 comptes quand on parle d'adoption au niveau des homosexuels et voilà ils ont peur que l'enfant soit déstabilisé non parce qu'une personne seule peut adopter c'est pour ça qu'ils veulent pas moi je connais plein de couples homos qui ont adopté mais pas en tant que couple mais en tant que célibataire oui et après l'enfant vit très bien oui mais c'est toute une démarche c'est un suivi social c'est pas facile c'est pas facile t'as des enquêtes qui sont faites chez toi il y a pour adopter c'est le parcours du combattant je t'assure oui et donc voilà il faut dire que au niveau aujourd'hui de la loi tu peux une personne célibataire seule peut adopter ou un couple homme-femme peut le faire oui mais il y a un minimum d'attente parce que tu regardes quand t'as un couple hétéro qui veut l'adopter c'est minimum 5 ans je sais c'est minimum 5 ans d'attente n'oubliez pas que nous sommes pas seuls nous avons Lionel au téléphone quand même c'est ce que je me dis c'est que voilà alors est-ce que ça comment ça va se passer est-ce que ça va être le même délai d'attente pour les personnes de même sexe ou est-ce que ça va être plus court ou plus long si la loi est passée voilà oui non mais de toute manière si la loi passe il n'y a pas de raison que ce soit indifférent voilà tout à fait c'est à dire si ce sera 5 ans pour des hétéros ce sera pareil pour des homos voilà parce que les démarches sont longues et les enquêtes il y a parce que voilà faut pas croire qu'une adoption ça se fait comme ça un claquement des doigts non ça c'est sûr c'est ce que j'explique soit disant alors si j'avais entendu il faut 5 ans pour pouvoir adopter il y a un délai d'attente de 5 ans c'est ça en France oui oui c'est un délai de 5 ans d'accord mais déjà si il y a deux homos qui sont ensemble depuis 5 ans et bien ils vivent ensemble et dans le et qui ne voilà déjà ça prouve que que ça marche bien que ça marche bien et puis ils peuvent élever des enfants mais là voilà j'ai entendu j'ai entendu je ne citerai pas la personne de Bordeaux qui a parlé de son conjoint qui date de 20 ans ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble que voilà qu'ils sont pas que c'est mais tu sais qui c'est mais je vais pas les citer je vais pas les citer mais je sais qui c'est mais ils ont pas non plus tort ils ont pas non plus tort là dessus voilà en 20 ans et voilà ils savent qui ils sont et comme partout voilà il y a des hauts et des bas ils te connaissent très bien et voilà je veux dire voilà et puis comme je dis une adoption du moment où voilà le foyer le foyer où va aller l'enfant est stable et équilibré et tout il n'y a pas de raison qu'on te refuse une adoption comme ça quoi voilà c'est ça donc voilà donc là dessus ils ont raison voilà ça fait 20 ans et puis ils ont pas le droit d'adopter alors qu'ils ont tout pour pouvoir adopter que ce soit le mental voilà tout le monde a ses qualités et ses défauts ça c'est personnel mais au niveau parents voilà ils ont quand même toutes les capacités tout ce qu'il faut pour pouvoir adopter un enfant voilà c'est tout après les disputes des parents c'est pour tout le monde tout le monde se dispute on n'est pas rose non plus tout le monde n'est pas parfait il ne faut pas exagérer de manière comme on dit un couple qui ne s'engueule pas c'est un couple qui ne s'aime pas même des parents même des deux parents qui adoptent un enfant mais les parents qui adoptent elles peuvent s'engueuler elles peuvent se séparer alors voilà oui les situations sont communes c'est ça quoi voilà tout se base sur la droite de toute façon on a toujours dit que l'être humain n'était jamais parfait mais non mais l'être humain il ne sera jamais parfait de toute manière il ne sera jamais parfait on ne peut pas on peut s'y approcher s'y approcher c'est encore long mais on va peut-être y arriver chaque oeuf est sans chemin et donc les chemins se croisent et peuvent s'accompagner bien sûr est-ce que tu as quelque chose à rajouter Yonel ? ou alors tu veux garder ou alors tu veux garder tes sujets pour les prochains samedis ? non mais c'est pas ça tout ce que j'espère c'est qu'il va y avoir une très grosse évolution mentale de tous à chacun de toute manière que ce soit du côté des hétéros des oppositions de tout je veux dire voilà quoi tout le monde doit faire des efforts et le monde ne s'en partera pas plus mal je veux dire donc voilà je pense que maintenant à l'époque où on vit et à l'heure où on vit il est grand temps qu'on marche tous même dans la main et puis qu'on aille plus de l'avant je veux dire parce que voilà quoi on ne peut plus continuer à jouer à la petite vigueur comme ça quoi bon moi le seul jeu juste le truc pour terminer que je vais juste rajouter à ce compte là s'ils veulent se taper dans les pattes se jeter des pierres à droite à gauche c'est leur problème mais il faut juste ne pas oublier que le slogan de la France c'est liberté, égalité, fraternité ça voilà c'est réservé pour le 26 janvier le mot égalité c'est réservé pour le 26 janvier donc chaque chose en son temps on réserve ce fameux mot égalité parce qu'on entend énormément parler de ce mot égalité devant toutes les manifs ce mot égalité on va en faire un débat large le 26 janvier prochain donc comme j'ai envie de dire aussi je veux que ce message par contre il soit adressé à tous les opposants je veux dire nous on manifeste pour notre cause je veux dire c'est pas pour les emmerder ou pour quoi que ce soit c'est pour qu'on ait exactement les mêmes droits je veux dire voilà je vois pas pourquoi on serait mis à l'écart comme des parias comme je ne sais quoi des ratés des dégénérés des ratés des déséquilibrés on est quand même je le redis et je le répéterai toujours on est quand même tous des êtres humains on a tous le même sang qui coule dans nos veines ils sont tous de la même couleur de toute manière voilà quoi je veux dire il faut arrêter maintenant je veux dire voilà regardez on est tellement déséquilibrés regardez en ce moment on est quatre homosexuels à la radio en train de parler et regardez comment on est énormément déséquilibrés qu'on n'est pas ouvert à tout et qu'on ne parle pas normalement chercher l'erreur surtout il est grand temps que les mentalités changent voilà après il faut laisser le temps au temps mais voilà qu'on nous laisse aussi le droit de s'exprimer et de vivre comme nous on l'entend il ne faut pas que le débat soit faussé oui mais tu dis laisser le temps au temps ça fait déjà 20 ans quand même qu'on a de retard on a quand même 20 ans de retard sur pas mal sur pas mal de choses sur toutes choses alors voilà ce sera la même chose oui voilà donc voilà maintenant il faut il faut agir et puis voilà quoi moi comme comme j'ai dit tout à l'heure je rejoins René dessus je suis très confiant pour les suites des événements bon ben voilà maintenant il va se passer ce qui va se passer et puis comme on dit Inch'Allah mais vous craignez pas qu'une fois c'est ce que je voulais la poser cette question tout à l'heure est-ce que vous avez pas une crainte après que cette loi soit passée si elle passe bien sûr bon ça elle est pas passée on sait qu'on est persuadé qu'elle va passer mais supposons que si elle passe vous craignez pas une montée de l'homophobie en France que ça va encore plus dégénérer sur l'homophobie il y a des chances pour moi personnellement il y a toujours un risque c'est sûr le risque zéro n'existe pas donc il y aura forcément un risque mais après voilà il y aura aussi je pense une part au niveau des autorités tout ça de faire en sorte aussi que voilà une personne quelle que soit son orientation sexuelle soit entendue comme toute personne lors d'un dépôt de plainte ou quoi que ce soit rassure-toi parce que de ce côté là aussi c'est pas évident au niveau du mariage les mères enverront leurs délégués qui choisiront en partie ou face qui va marier l'un ou l'autre parce qu'ils choisissent qui va passer devant le maire et ils choisiront les couples qui les intéressent pour pouvoir les marier devant monsieur le maire voilà et puis moi je fais un petit clin d'oeil aux mères de Cisteron de chez moi oui parce que t'es pas de Bordeaux faut pas l'oublier voilà un petit clin d'oeil au maire de Cisteron qui lui qui est de droite je n'ai pas peur de le dire et qui n'est pas opposé justement au mariage homosexuel voilà et qui souhaite nous rencontrer en plus nous rencontrer oui exactement donc peut-être que je le verrai en juillet si je peux mais voilà comme t'as dit bon après il y a certaines choses voilà qu'il a du mal à comprendre mais ça ne veut pas dire qu'il est voilà et c'est pas pour autant mais il est pas fermé il est pas refroid voilà un peu d'humour dans ces débats oui c'est vrai c'est vrai un petit peu d'humour ça fait pas de mal c'est assez compliqué et contraignant parfois car les opposants et puis ceux qui sont pour n'arrivent pas à se mettre d'accord et c'est d'où la problématique rencontrée c'est vrai que ça manque un peu d'humour ces temps-ci c'est vrai qu'il y a tellement de haine aujourd'hui ça manque un petit peu il faut relever un peu la chose et pas monter la sauce bon de l'humour de l'humour mais à condition que ça soit pas vulgaire non plus il faut pas exagérer quoi il faut pas qu'elle soit noire l'humour peut-être pas l'humour noir c'est plutôt l'humour rose voilà PMA pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire PMA ? alors c'est la procréation médicale assistée médicalement ou médicalement assistée oui médicalement assistée avant qu'on parle du report de ce projet est-ce que tu peux est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est exactement la procréation médicalement assistée pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est tout le monde c'est de l'insémination artificielle mais bien volontiers donc il s'agit là de prendre le sperme du mari et de le mettre dans une éprouvette de façon à l'ingérer par piqûre dans dans le féminin en gros c'est pas une conception naturelle de l'enfant c'est une conception artificielle qui est fait de cette manière là qui passe par le fameux bébé éprouvette on va dire ça comme ça donc sur cette question sur cette question de la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes qui auraient dû figurer dans la loi du 29 janvier prochain lors du mariage pour tous a été reporté alors pourquoi ? parce que ça va figurer finalement dans un futur loi ils avaient la possibilité le choix donc ils ont choisi de la reporter sinon ça serait passé dans la loi du mariage cette loi là elle concerne aussi bien les couples qui sont en situation de se marier aussi bien que les couples qui constituent un foyer donc ils ont voulu préférer vu que les heurts ont engendré cette PMA qui n'est peut-être pas forcément comprise par tout le monde ils l'ont déplacée et elle était aussi bien dans le texte du mariage que dans le texte de la loi de famille puisqu'il va y avoir un texte de la loi de famille qui va être déposé d'ici février et mars et elle sera complémentaire dans la prochaine loi oui donc ils l'ont reportée finalement pour le mois de mars prochain dans un futur projet de loi sur la famille on va expliquer tout ça donc les députés PS ont déposé finalement ne déposons pas finalement est-ce que je peux finir vas-y René je disais qu'ils ont retiré l'amendement sur l'annulation dans la loi du mariage de la PMA et et donc ils l'ont retiré parce que finalement c'était ils n'avaient pas bien compris je pense ce qu'était la PMA et et donc elle a été déplacée dans dans la loi de famille qui est plus appropriée pour ce genre de texte de loi alors je vais je vais expliquer un petit peu en détail c'est que les députés PS ont déposé ne déposeront pas finalement d'amendement pour inclure la procréation médicalement assistée dans le projet de loi de mariage pour tous cette question devra intégrer au futur projet de loi de la famille qui ont indiqué plusieurs d'entre eux donc c'était le 9 janvier dernier donc Olivier Faure qui a affirmé voilà c'est fait le groupe a accepté le report le groupe PS bien sûr ce qu'ont confirmé d'autres participants à la réunion du groupe et fin décembre le président des députés PS qui s'appelle Bruno Leroux avait annoncé le dépôt d'un amendement au projet de loi ouvrant la PMA aux couples de femmes sans exclure d'intégrer cette question dans un autre texte ce point divisé le groupe et 27 députés avaient demandé à ne pas figurer parmi les co-signataires de l'amendement Olivier Faure a assuré que la décision des députés avait été adoptée par consensus la discussion a été assez animée certains ont évoqué cela comme un recul mais ils sont restés minoritaires l'amendement PMA sera inclus dans le projet de loi sur la famille prévue en mars voilà a-t-il dit on attend des nouvelles sur ce sujet là d'ailleurs tout ça il y a une réaction de l'inter-LGBT sans surprise ils seront déçus bien sûr parce qu'ils auraient peut-être souhaité que tout soit intaclé dans une même loi je pense que c'est ça plutôt que de le faire en deux parties ça se comprend mais bon on n'a pas trop non plus à se plaindre je pense donc je vais quand même dire d'abord ce qu'a dit Nicolas Gouguin il a dit nous sommes très déçus et déplorons les pressions probables du gouvernement sur les parlementaires pour qu'il ne dépose pas cet amendement alors qu'il s'agit d'une question d'égalité tout simplement déclare Nicolas Gouguin qui est le porte-parole du principal interlocuteur du gouvernement sur l'homosexualité très bien est-ce que très bien mais est-ce que franchement on a beaucoup à se plaindre alors que finalement le projet reste quand même maintenu il est toujours là oui mais voilà ils voulaient faire barrage à la PMA sauf si elle a été déplacée parce que là aussi il y a matière à débat parce qu'ils n'étaient pas d'accord dans l'appréciation du texte soit dans le contexte familial soit dans le contexte du mariage et donc et donc c'est que le texte va bien dans les deux lois elle a tout à fait sa place et donc vu les tensions ces jours-ci sur l'opposition au mariage et donc pour réfréner et montrer qu'une loi peut être discutée différemment et complétée il y a eu un déplacement de ce texte dans la seconde loi oui mais en même temps est-ce que c'est logique ce report de la PMA sur la loi de la famille on entend en plus le mot famille la procréation on est bien dans la conception d'un enfant très bien alors explique-moi pourquoi l'adoption n'y est pas oui c'est vrai alors ça c'est une bonne question non parce que l'adoption il y a un aspect qui est déterminant dans la demande d'adoption et tu dois être obligatoirement marié c'est une c'est une condition sine qua non sinon tu n'as pas accès marié ou célibataire mais c'est une des causes qui est fort et qui ouvre par le seul fait la possibilité d'adopter un enfant voilà parce que quand j'entends quand je vois projet de loi sur la famille je me suis dit bon en priorité et puis en plus la préoccupation première c'est l'adoption la PMA est-ce que c'est vraiment la famille c'est ça la question quoi la PMA c'est la conception oui mais c'est pas famille ah mais ça fait partie à l'issue de la PMA tu tombes enceinte et tu élèves un enfant voilà c'est la logique est là donc ça concerne le foyer directement par par cette empreinte et par cette conception alors je continue je continue aussi les propos de l'inter-GBT qui dit que le projet de loi sur la famille qui pourrait inclure la PMA annoncé pour mars ne reste qu'une annonce et rien ne garantit que cela se fasse le débat avec une parole homophobe décomplexée devient de plus en plus dur à vivre pour les homosexuels pour les familles et là on en reprend pour plusieurs mois alors moi mon seul bémol c'est mon seul problème c'est que ils vont recommencer à repartir avec des amendements pour faire le retrait de la PMA dans la loi de la famille et bon j'espère que ces amendements seront rejetés et et donc ça va encore crever crever une polémique graver créer une polémique sur la discussion de la PMA déjà les lesbiennes et les familles hétéro montent au créneau en disant que la PMA ce n'est pas l'égalité pour toutes et pour tous et donc en justifiant qu'aujourd'hui en France elle est accordée au seul fait qu'une femme ne peut avoir d'enfant et donc ou de relation avec son partenaire et donc c'est un recours médical exclusivement dans le cadre médical et pour avoir accès à ça alors que demain si la loi passe et je suis confiant aussi elle ira en son sein deux lesbiennes pourront procréer librement du fait de leur mariage et de leur conception de la famille voilà voilà l'égalité entre une femme qui accède que par voie médicale et qu'une il aura par condition de leur état bon ensuite j'ai les propos de Jean-Marc Ayrault qui est sur Twitter alors il a d'abord dit qu'il est fier d'être le premier ministre qui porte le projet mariage pour tous et adoption c'est un combat juste pour l'égalité des droits et ensuite il a dit que la PMA mérite un débat en tant que tel c'est pourquoi elle figurera dans le projet de loi famille voilà ce qu'il a dit il n'y a pas le 9 janvier tout simplement voilà ça c'était sur la PMA je pense qu'on en parlera de toute façon si on déconnonce un peu plus parce que d'ici mars ça va encore lever pas mal de polémiques et ça va créer encore des oppositions importantes alors avant de passer aux actions je voudrais finir surtout parce que c'est vrai que ça a été long aujourd'hui le débat on va finir par les dates des manifestations pour l'égalité bien sûr en faveur de l'égalité en précisant que d'ailleurs que ce soit de ton côté René avec l'association HSB et nous d'autre côté de l'association Equality nous sommes membres du collectif bordelais qui s'appelle Manifestons pour l'égalité pour l'égalité voilà on est plus d'une trentaine dans le collectif est-ce qu'on peut est-ce que tu les connais est-ce qu'on connait les tu l'as sur le flyer alors je l'ai essayé je pense qu'on devrait les citer sur le flyer tu peux l'avoir sur le profil de la LGP ou également sur mon profil à moi la LGP Bordeaux exactement tiens je devrais plutôt aller sur ce site là je cherche ne vous inquiétez pas c'était pas prévu ça mais la manif a lieu à Bordeaux le 19 janvier le samedi prochain à partir de 14h30 sur les marches du Grand Théâtre Place de la Comédie aura lieu une marche de solidarité pour l'ouverture du mariage j'avoue que le nom de la place c'est assez ruiné que Place de la Comédie j'ai un mot de mal par contre le parcours est magnifique en passant par Gambetta pour aller à Péberlan jusqu'à la victoire secteur fort par contre Gambetta Péberlan apparemment ça passe par Péberlan Péberlan pour se remettre à la victoire oui c'est la source inverse de la Pride en passant devant le tribunal ça va tourner ou la République ils vont passer par la République ou la République non c'est Péberlan il faut qu'il tourne avant parce que comme pour les camions pour les véhicules ah ben si il va y avoir un camion en plus il va y avoir le camion du Jérofort et donc il tournera dans la rue Élysée Reclus qui est parallèle à l'autre rue pour directement tomber devant la palette de justice derrière parce que c'est un sens unique et après Maréchal Jacques tu remontes République et tu continues l'hôpital à Saint-André ils vont faire en fin de compte ils font le chemin le coup d'Albray et la République c'est pas pareil ils font le chemin inverse de la Pride alors voilà voici donc tous les noms des signataires du collectif de Bordeaux je parle je ne parle pas de Paris Paris on verra plus tard on les a aussi Paris j'en parlerai le 26 de toute façon en complet signataires de Bordeaux donc il y a Edz Aquitaine Association des Familles Laïques que je ne connais pas la PGL alors la PGL c'est l'association parents gays et les biens ensuite vous avez l'APAFED Aquitaine tu sais qui c'est ? l'APAFED non mais bon l'APAFED alors après CNT Aquitaine Contact Aquitaine qu'on connait très bien la CGT UD33 Collectif Bordelais du droit des femmes ELV Aquitaine ça c'est l'Europe Ecologie Les Verts Aquitaine Equality c'est nous Guelib Aquitaine qui est le on va dire les homos en UMP un groupe un groupe LGBT dans l'UMP je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais on a la même chose pour HES qui est le groupe socialiste sur les questions d'homosexualité alors après vous avez le Girofar qui est le centre LGBT de Bordeaux HES justement qui est là HSB c'est toi René enfin c'est toi ainsi que ton équipe Jeune écologiste Bordeaux-Aquitaine La Barbe que je ne connais pas LDH Gironde LDH c'est la Ligue des Droits de l'Homme Les Bascos alors les Bascos ils ne sont pas de Bordeaux mais ils sont des salentours Bayonne je crois que c'est Atlantique exactement la LGP Bordeaux la Maison des Femmes 33 MJS 33 ça c'est les Maisons des Jeunes aussi des groupes jeunes des Jeunes socialistes je crois des mouvements jeunes des Jeunes socialistes des socialistes Ni pute ni soumise Aquitaine la NPA 33 c'est un autre parti politique nouveau parti anticapitaliste je crois si je ne me trompe pas OSBIV OLF 33 Parti de gauche 33 PCF 33 ça c'est le parti communiste Planning Familiers 33 Parti socialiste 33 La Prums SOS Racisme Solidaire 33 Sud étudiant 33 il y a beaucoup de 33 c'est normal UNL 33 UNF Bordeaux et Wake Up qui est l'association des jeunes étudiants des étudiants Bordeaux qui sont de la communauté LGBT bien sûr est-ce que j'ai bien dit les choses ? voilà très bien c'est très bien tu as montré tous les et puis écologie je précise je précise alors précision compléter au collectif précision comment ça va se passer 14h en fait place de la comédie il va y avoir des prises de parole pour commencer présentation des actions en priorité ça va être les associations LGBT qui vont commencer justement les prises de parole la marche va commencer à 14h30 voilà à partir de la place de la comédie ensuite il va y avoir des prises de parole si j'ai bien compris à Péberland par les partis politiques si j'ai entendu et pour pour les derniers ils finiront ils parleront à la victoire et à la victoire il y aura un kissine est-ce que c'est je vous rappelle ce que c'est un kissine pourquoi Péberland parce que Péberland nous sommes devant l'hôtel de ville donc automatiquement un pacte des discours à ce moment là au niveau politique à la victoire il y aura un kissine est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'un kissine ouais qu'est-ce que c'est un kissine un kissine c'est un petit bisou 5 minutes voilà 5 minutes 5 minutes et attends après il faut savoir si c'est un kissine français ou un kissine anglais ah bah ça on s'en fout un kissine ça reste un kissine voilà parce que le kissine tu peux vraiment il peut en venir il faut peut-être le préciser c'est qu'il est ouvert à tout ça il est pas spécialement ouvert aux homos mais à tous ah mais on mélange tous les sexes et tous les genres qu'on soit trans qu'on soit transgenre transsexuel homosexuel hétérosexuel lesbienne homme femme tout ce que vous voulez le but c'est ça quoi on met pas forcément la langue alors non ah bah ça c'est ça c'est pas conseillé ça c'est chacun on va dire chacun fait ce qu'il veut c'est ce qu'il faut se dire chacun communique d'où le kissine français et le kissine anglais le kissine avec la langue et le kissine sans la langue voilà ou kissine américain voilà voilà donc moi je peux pouvoir mettre ma langue à n'importe quel monsieur alors ensuite concernant les dates des manifestations alors j'ai beaucoup alors j'ai beaucoup 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 de villes au niveau régional et après on finira par Paris ça bougeait beaucoup alors aujourd'hui il y a eu j'ai trouvé qu'une qu'une ville je sais pas s'il y en a d'autres mais j'ai trouvé Poitiers aujourd'hui aujourd'hui il y a une manifestation pour l'égalité à Poitiers qui a commencé à 14h à la place du maréchal Leclerc et la semaine prochaine alors c'est vrai que c'est le 19 janvier c'est la plupart des manifestations régionales au Bordeaux on vient de le citer ensuite il y en a une à Angers départ à 15h porte Saint-Aubin ensuite il y a Angoulême 14h à la gare Le Mans à 15h à la place de la république Lille à 14h30 place de la république Lagnon est-ce que vous savez où c'est Lagnon ? Lagnon c'est dans le 0-2 d'accord alors Lagnon de 51 Lagnon à 15h au parvis de la mairie ensuite à Marseille c'est bien le 19 janvier Marseille à 14h à la place Léon Blum devant l'église des réformés ensuite à Montauban à 14h devant la mairie ensuite à Nantes à 14h30 à la place du Bouffé à Nancy non c'est pas drôle à Nancy à 15h place Maginot à Orléans alors par contre j'ai pas trouvé on a pas encore eu des infos on connait juste la date mais on connait pas les lieux alors ensuite Quimper à 15h place 5 Corentin à Rennes 15h place Saint-Anne à Rouen à 14h Cours Clémenceau et à Saumur non il y en a encore Saumur 11h place de la république Strasbourg 14h30 avec les infos qui vont venir ensuite à Toulouse à 15h métro François Verdier ensuite à Tours à 15h devant l'hôtel de ville à Nice oui ensuite à Nice 14h30 place Garibaldi il y en a beaucoup de choses à 19h Garibaldi à Nice c'est le vieux Nice et puis ceux qui ne peuvent pas se réunir le samu 19 ils vont se retrouver le 26 justement à 26 j'ai 3 villes pour l'instant j'ai trouvé 3 villes le 26 il y a Lyon le 26 janvier à 14h30 à la place Belcourt il y a Bayonne est-ce que tu en sais un peu plus pour Bayonne est-ce qu'on a des infos parce que pour l'instant ils n'avaient pas encore donné des infos ça commence à circuler et donc vous pouvez le voir sur les sites d'LGBT de votre ville de Paris Bayonne je parle là oui mais inter-lgbt.com pour Bayonne et il y a toutes les villes de France qui sont représentées avec leurs manifestations et là est annoncée celle de Bayonne et la 3ème ville pour le 26 janvier c'est Clermont-Ferrand à 14h à la place de Jaude voilà pour l'instant j'ai trouvé que 3 villes je sais qu'il y a Argent j'ai vu aujourd'hui qu'il y a Dijon aussi j'ai vu ça aussi je ne me rappelle plus de la date mais il y a Dijon qui font aussi une manifestation alors je n'ai pas la date mais renseignez-vous alors il faut se renseigner auprès de la CIGAL auprès de le centre LGBT CIGAL de Dijon voilà et c'est la nationale qui aura lieu le dimanche 27 janvier à Danfer Rochereau à Paris c'est ça ? alors justement le 27 janvier à Paris en précisant que c'est la manifestation nationale qui aura lieu à 14h 14h effectivement à Danfer Rochereau pour aller jusqu'à la Bastille donc il faut savoir que les Pascos pour la partie sud-ouest organisent un déplacement en autocar donc contactez cette application pour prendre place au prix de 55 euros c'est 40 euros 40 euros c'est 40 c'est marqué j'ai reçu le mail c'est 40 euros le déplacement ah déjà déçu parce que c'est ça au départ c'est avancé à 55 euros non non c'est 40 euros le déplacement c'est ce qu'on a reçu par mail donc bon nous on n'y sera pas on n'y sera pas parce qu'on part par notre on n'y sera pas on n'y sera pas dans le bus on n'y sera pas dans le bus des Pascos parce qu'on va partir avec nos propres moyens au moment où nous ils partiront on sera déjà sur Paris mais bon mais bon mais voilà et par contre c'est pas fini parce qu'après Paris encore une ville c'est Montpellier le 28 janvier 2013 à 18h30 le 28 janvier à Montpellier place Martyr de la Résistance d'accord tu as aussi un collectif qui est à gestion pour l'égalité la Lorraine la Lorraine tous pour l'égalité la Lorraine qui fait un bus depuis puis Reims Épernay qui fait la Marne toute la partie au-est de la France pour être présente à la manif du 27 de Paris le bus c'est donc c'est la Lorraine la ZAS tous pour les LGBT pour l'égalité c'est le bio je crois tout comme ça vous verrez on le trouve sur internet retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini